Bonjour à tous et ravi de vous retrouver comme c'est désormais le cas tous les dimanches à partir de 13h30. Madame, Monsieur, aujourd'hui, je vous l'ai promis, la semaine dernière, nous recevons le président du Front uni du Cameroun, Monsieur Jean Dunga. On retrouve Jean Dunga après ceci. Voilà, Madame, Monsieur, ce n'est pas un canular, il est bel et bien avec nous ce dimanche sur le plateau de dimanche avec vous, je vous l'ai promis, la semaine dernière. Président Jean Dunga, bienvenue. Merci, Monsieur Serge. Ça va bien ? Très bien. Vous êtes là enfin ? Je suis là. C'est depuis plusieurs mois que je cours après vous, après le président, je comprends que vous êtes un président, c'est normal. C'est normal. Voilà. Vous vous sentez bien ? Je me sens très bien. Vous ne voyez pas que je suis en forme ? Ah, vous êtes en forme, ça se voit ? Je suis en forme. Ok, un président doit être en forme, hein, pour mener à bien les activités d'un pays, il faut être en forme. Il faut être en forme. Voilà. Bon, président, on va commencer par le lever du rideau, on va commencer par ce qu'on appelle chez nous l'intérêt humain. L'hôpital de Dénonga l'a passé six mois sans eau. Un hôpital qui fait six mois sans eau ? Un hôpital, six mois sans eau, c'est très grave. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Oui. Je ne sais pas comment je peux vous répondre pour cette question. Rester pour un hôpital, pour un hôpital, six mois sans eau, c'est très dangereux, monsieur Serge. Très, très dangereux. Je ne sais pas comment notre société des eaux, ce qu'ils font. À mon avis, je me dis ceci, si on trouve qu'ils n'ont pas de bons techniciens, on devrait trouver encore d'autres sociétés, d'autres jeunes dynamiques pour nous produire de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie, monsieur le journaliste. OK. Ce n'est pas le problème. C'est un problème d'hommes pour vous ? Non, c'est un problème de notre pays. Ce n'est pas le problème d'hommes. C'est un problème du peuple camerounais qui souffre. Six mois, on ne peut pas compter des morts. Quand il n'y a pas l'eau, je préfère encore qu'il n'y a pas un peu. Pas que je sois très content, comme il y a chez nous, il y a le délire. Mais l'eau, c'est le vrai remède que Dieu nous a donné gratuitement. C'est un remède ? Oui. OK. On nous rôle le temps. Vous avez sorti le terme tout à l'heure de l'estage. On nous rôle le temps. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire à propos. Deuxième escale, l'ex-directeur, il faut l'appeler ainsi, de la Sonara, Charles Metouk, est aux arrêts depuis quelques jours du côté de Bouillard. Mais ce qui intrigue un peu, c'est parce qu'on dit qu'il est rentré dans son bureau pour détruire un certain nombre de documents. Alors qu'il avait une autorisation, entre guillemets, de son président du conseil d'administration, M. John les Bancolais. Comment vous voyez tout ça ? L'arrestation Charles Metouk. Pour moi, entrer dans son bureau, on devait lui laisser entrer dans le bureau, enlever ses effets. Vous comprenez ? Il a fait quand même dans la société peut-être dix ans. Oui. À peu près dix ans. Oui. Et aussi, si c'est moi qui étais le président de la République de ce pays, je ne pouvais pas accepter qu'un directeur a un service public dix ans. C'est trop. Même s'il travaille bien ? Même s'il travaille bien. Il y a des Camerounais qui travaillent plus bien. Il y a des jeunes là qui sont plus dynamiques. La rotation est très bien. C'était dans mon idéologie. Ça compte dans notre idéologie, dans notre parti, c'est ça. Du Froid-Union du Cameroun ? Un Djeton ne peut pas faire plus de dix ans. Il doit faire combien de temps ? Pardon ? Maximum trois, cinq ans maximum. Cinq ans maximum ? Oui. Il passe à autre chose ? C'est normal. Voilà, comme nous aussi, on va passer à autre chose. Troisième fait d'actualité. Vous avez appris qu'on a enlevé des Français au Nord Cameroun ? Mais on a enlevé les Français, on enlève les gens dans le monde, partout dans le monde. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé les Français qui étaient en transit au Cameroun, qu'on va faire un cran. Vous comprenez ? On m'a même dit que le président a dit que c'est quoi ? Le président français n'a pas de leçon à nous donner. Est-ce qu'il a donné les leçons au Cameroun, le président ? Parce qu'on a dit qu'il a dit que c'était bon qu'on libère, qu'on trouve la solution le plus tôt possible. Il n'est pas un président ici, il est président en France. Le Cameroun est un président. Voilà. Donc François Hollande ne devait pas... Il n'a pas l'ordre à nous donner. Est-ce qu'il a donné un ordre ? Il s'est adressé aux Français ? Il s'est adressé aux Français comment ? Il s'est adressé à ses compatriotes. Quelqu'un ? D'après vous, il s'est adressé à ses compatriotes. Mais il a fait état de ce que ses compatriotes étaient enlevés au Cameroun. Est-ce qu'il envoyait, ce n'était pas une espèce d'invective à l'envoi du peuple Cameroun ? Il a donné un certain ordre pour qu'on retrouve ses Français le plus tôt possible. Il n'est pas le président ici, ce que je vous rappelle, il est président en France. Il n'est pas le président au Cameroun. Le Cameroun est un président. Qu'est-ce qu'on devait donc faire ? On ne devait pas relier cette information ? Non, normalement, il faut qu'on laisse l'enquête mener son cours. Et si c'était un Cameroun, est-ce qu'il devait faire la pression ? Un être humain, regarde un autre humain, François Cameroun, ou Tchadien, ou Italien, ou Américain, c'est les mêmes êtres. Ils sont créés de la même façon de vendre Dieu. Mais comment vous comprenez le silence ? Comment vous analysez le silence des autorités Camerounes ? Il n'y a pas de silence, on est à la recherche. Vous êtes à la recherche ? On est à la recherche, le Cameroun, les autorités Camerounes sont en train de la recherche. Ils sont à la recherche des otages français. Mais jeudi dernier, on nous a dit qu'ils n'étaient plus ici, c'était au Nigeria. Ah, je ne sais pas, vous savez qu'ici, il y a trop de rumeurs. Et qu'on les aurait même retrouvées là-bas. Ah, je ne sais pas. C'était une rumeur folle. Oui. Vous avez quand même espoir qu'on va les retrouver. Mais c'est normal. C'est quand même des hommes, des êtres humains qui ont disparu. C'est les êtres humains, voilà. Les otages ont capturé les otages humains. Je prends ça comme ça, il ne faut pas dire que les Français, Français comment ? Si c'était vous, Serge, ça devait être la même chose devant moi. Il ne faut pas dire que les Français n'ont pas... Donc, si on m'avait capturé... Je devais être le premier, vous verrez. Et la même chose, de la même façon. Au moins, l'être humain, c'est un être humain. Il n'y a pas d'être humain qui a des cornes sur la tête. Les autres humains sont pareils devant Dieu, monsieur. OK. C'est un ancien d'église qui parle là ? C'est un ancien d'église. OK. J'en disais. Bon, je vais vous proposer, madame, monsieur, ainsi que vous, à la maison, de suivre cet espère maître Célestin Kengoum. Il est avocat au barreau du Cameroun et espère en droit de la sécurité internationale et de la défense. Il revient, pour une meilleure compréhension pour nous, sur les événements du Grand Nord. Maître Célestin Kengoum. Le gouvernement du Cameroun ne pouvait pas s'aventurer à faire des déclarations sans avoir rassemblé un certain nombre d'éléments quant à savoir l'effectivité de cet enlèvement, la nationalité des personnes concernées, la qualité des personnes qui auraient été enlevées, l'origine, un certain nombre d'informations sur les ravisseurs et la destination qui a été prise. Donc le Cameroun, en regard de cette position de prudence, a voulu faire une déclaration, une idée qui devrait refléter ce qui s'est passé. Mais par rapport à la réaction du président François Hollande, c'est une réaction en fait qui participe d'une sécurisation, d'une tranquillisation de son peuple. Donc c'est un message adressé aux Français pour leur dire que nous savons que si des nôtres ont été arrêtés, nous voulons aussi vous dire à vous les Français que nous y veillons et que nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour les retrouver. Donc nous ne sommes pas dans la même posture. Ce ne sont pas des Camerounais qui ont été enlevés, mais bien des Français. La déclaration de François Hollande, ils s'adressent aux Français, non pas aux Camerounais ou à l'opinion internationale. Ils s'adressaient particulièrement aux Français dont les deux ne peuvent pas adopter, ne peuvent pas réagir de la même manière. Donc la réaction du Cameroun devrait être une réaction prudente. Et je félicite le ministre des Relations extérieures qui rapidement a fait une sortie pour faire cette annonce et dire que toutes les mesures sont prises au niveau du Cameroun pour retrouver ces ravisseurs qui auraient été enlevés et amenés du côté du Nigéria. Mais j'ai dit qu'il ne faut pas du tout évacuer la piste des chefs traditionnels qui pourraient se servir, qui à travers certaines de leurs milices peuvent bien s'emparer de ces otages et les garder en lieu sûr. Et c'est servant du Nigéria comme base arrière pour accréditer la thèse que c'est Boko Haram et qui se présenterait plus tard au gouvernement soit Cameroun, aux Français ou les deux en disant « Nous sommes prêts, grâce à nos pisteurs, nous sommes prêts à vous aider à retrouver ces otages, mais qu'est-ce que vous nous ferez en contrepartie ? » Donc il n'est pas exclu que quelques chefs traditionnels de cette région n'aient participé, ne soient d'ailleurs même pas à l'origine de cet enlèvement pour demander une rançon qui ne veut pas véritablement dire son nom. Donc c'est une piste qu'il faut particulièrement explorer. Voilà, merci à Maître Celestin Kengoum, avocat au Barreau du Cameroun. On espère en droit de la sécurité internationale, la défense. Il revenait là sur... Il fallait comprendre ce qui se passe du côté du Grand Nord. Jean Dunga, on a parlé du Boko Haram aussi. Ce groupe islamiste qui aurait... On a accusé le Boko Haram d'être derrière cet enlèvement depuis le début de la semaine. Est-ce que vous êtes sûr que ces otages-là... Vous disons que ce Pyrale-là... Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont ici au Cameroun ? Ils me disent que les Pyrales-là, ils sont un peu sortis de Tchad, un peu des pays voisins. C'est même pas chez nous. Non, ce ne sont pas des Camerounais. Ce ne sont pas des Camerounais. Non, les Camerounais ne font pas des choses comme ça. Ah, les Camerounais ne font pas des choses comme ça ? Oui. C'est un nationaliste qui parle. Non, les Camerounais ne font pas des choses comme ça. OK. Bon, Madame, Monsieur, tout de suite, le quotidien de Jean Dunga, c'est dans le 13 minutes inside, Carlos Minoué à la caméra et Cédric Nufélé, la plume du 13 minutes inside. 13 minutes inside, Jean Dunga, c'est tout de suite. Bon, merci. Maintenant, comme il y a ce qu'on appelle l'informatique maintenant, beaucoup de musiques sont peut-être, si on ne sait même pas jouer, on est dans le studio, on bricote n'importe quoi. Avant, il y avait la bonne musique. Vous avez vu la bonne musique. Je n'ai pas dit Nabel, les anciens morceaux comme ça, c'est très bien. C'est pour peut-être faire découvrir nos enfants, la musique d'avant. C'est pour ça que je les fais exposer. Les anciens vignes, c'est pour ça. Jean Dunga, l'homme qui a fait le buzz lors de la présidentielle d'octobre 2011, a investi le foyer protestant de la jeunesse, non pas seulement pour faire de bonnes affaires, mais aussi pour inciter des Camerounais à explorer le monde à travers la lecture. Beaucoup de Camerounais ne lisent pas. C'est pour ça que je me suis en donné sur la foi de livre. C'est pour encourager aux Camerounais qui n'ont pas de moyens d'apprendre à lire. Beaucoup de Camerounais n'aiment pas beaucoup lire. Vous savez que la vie de maintenant, il faut apprendre à lire et à écrire. Là, ça cultive. Apprendre à lire, c'est très bon, monsieur. Le journaliste, chef de bibliothèque, c'est pour les Camerounais. Ceux qui n'ont même pas d'argent pourraient venir lire gratuitement et rentrer à la maison. Oeuvré dans l'humanitaire et le social, le 16e prétendant au palais des Toudis ne l'a pas toujours fait dans l'esprit d'un politicien en quête de voix pour une échéance électorale. Il y a une quinzaine d'années, Jean Dioga était incontournable dans le circuit du showbiz. Organisateur de spectacles et des compétitions de football, il a tenu également des grandes enseignes de prêt-à-porter dans la ville de Douala. Seulement, la crise économique a balayé tous ses élans de réussite. Les Camerounais, avant, je vous disais que tantôt qu'ils voulaient acheter les habits, une chemise, une robe, une paire de chaussures, à partir de 20 000, jusqu'à 100 000. Vous trouvez un Camerounais qui fait ce genre de tachat, ce n'est pas facile maintenant. Ils sont obligés de s'habiller, friper et chinoiser. Malgré cette traversée du désert, Jean Dioga a continué à soutenir sa famille et ses proches qui ne manquent jamais de lui être reconnaissant. Quand j'étais élève, je faisais la classe de 4e. Je faisais des stages de vacances dans la structure. C'est lui qui me payait mes pensions. Quand j'étais en seconde même, c'était la même chose. Je me débrouillais avec ses produits. J'allais à Bafoussam, je livrais et tout. Il m'a beaucoup aidée. Vous savez que notre père, quand on était même petits, notre père nous avait appris à ne pas manger seul. Chez nous, quand on était petits, quand notre papa mangeait, il appelait les enfants du quartier pour venir manger avec lui. Je suis quand même, je suis en train de suivre ce que mon père faisait. Parce que grâce à lui, j'ai bénéficié pas mal de choses, surtout comme lors de mon mariage. C'est lui qui était comme mon parent. C'est lui qui était le financement pour tout dire. Dans la vie, c'est comme ça. Il faut apprendre à donner. Quand tu donnes le Dieu, tu te donnes plus. Vous savez, il y a certains gens ici qui ne progressent pas parce qu'ils sont du Dieu. Ils aiment toujours avoir et manger seul. Et le Dieu n'aime pas ça. Je ne sais pas manger seul. Cette culture de l'humilité et du partage ont été énormément appréciées au sein de la paroisse de l'église évangélique Nouvelle-Centre. La communauté chrétienne de cette paroisse a décidé de porter Jean-Diuga au rang d'ancien de l'église. Une responsabilité très convoitée au sein de l'église évangélique. L'ancien d'église Jean-Diuga est quelqu'un de très affable, soucieux du bien-être du petit peuple, du bas-peuple. Il est de la jeunesse dans des petits projets. Il est toujours aux côtés de la jeunesse chrétienne. Nous sommes allés rendre visite aux enfants, aux enfants, aux infelins. Il a financé à 80% le projet. Nous passons une journée là-bas avec l'association. Il était au cœur du mouvement. Il était vraiment dans le mouvement avec nous. Il nous a assistés du début jusqu'à la fin du projet. Il aime apporter du soutien à tous les niveaux. Et c'est même dans ce sens, selon son souci du bien-être social des démunis qu'il a été cocté ancien et élu par ses fidèles. Il a contribué à l'investissement de la toiture. C'est lui qui s'abit. Il continue normalement à la recherche de l'église évangélique. C'est sous l'autel du Seigneur que Jean Dioga prend une décision qui va à jamais bouleverser sa vie. Celle de présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2011. Ceci avec la conviction d'avoir reçu l'ension divine et le soutien de tous ses proches. C'est le Dieu qui m'a fait être politisé. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous savez que le Dieu a envoyé une personne sur son enfant suite. il te donne la mission pour faire. Je suis en train d'accompuer la mission que le Dieu m'a envoyé de faire suite. Vous savez que quand le Dieu crée un être humain il lui laisse la liberté de choisir ce qu'il peut exercer. Mes parents ils m'ont laissé la liberté de choisir ce que je peux ce qui peut me convenir. Et c'est ça que je suis en train de la faire. J'étais vraiment très contente et ça a été une grande surprise pour moi. Alors c'était vraiment j'étais fou de joie vraiment l'euphorie totale de ma part. Sa prestation durant la campagne électorale marquera à jamais les esprits. Dans un style propre à lui il décline son projet pour le Cameroun. Il y a par exemple un pays européen qui vient d'ici pour s'enrichir. Et comment traiteriez-vous vos rapports avec ce pays-là ? Parce que c'est important de savoir comment est-ce que vous allez gérer. Je vais gérer ce pays ça c'est le donnant-donnant. Puisque la personne qui est au pouvoir ici chez nous le président africain ceux-là sont tellement très mal élus. C'est pour ça qu'ils marchent au rythme de ce pays européen. Si moi je ne suis pas en train de m'amuser si le Camerounais me fait confiance je vais travailler à la façon de programme de Front Unie du Cameroun. Des arguments qui lui permettront juste de devancer cinq concurrents au soir du 9 octobre 2011. Oui mais il y avait des gens qui étaient contents que j'étais bien classé ou moi j'étais pas content je vous dis la vérité. Puisque je partais moi pour gagner. Puisque même maintenant j'ai redit que devant Dieu c'est ce que j'avais gagné cette élection devant Dieu. Puisque j'ai eu des problèmes par-ci par-là. Les problèmes à Loum on m'a bloqué parce que je suis né à Loum même chez moi dans le nez je suis arrivé il y a des gens les concurrents dans d'autres parties ils ont mis des gens pour embrouiller mon meeting là-bas. On a même donné l'ultimatum aux commerçants du marché de ne pas assister à mon lancement de meeting qui était abandonné que si il s'approchait on devait retirer le contour. Vous comprenez ? Pourtant on est dans un pays en poids de démocratie. Si vraiment les choses se passent comme je pense que le président Jean Djenga c'est l'homme qui nous fout dans ce pays. C'est un homme de la vérité d'abord et c'est qu'il dit il est réaliste. Malgré les railleries Jean Djenga a foi en son avenir politique. Le président du Front uni pour le Cameroun n'a pas encore dit son dernier mot en cette nouvelle année électorale. Voilà de retour sur le plateau c'était le 13 minutes inside de Jean Djenga avec Carlos Minoué à la caméra et la plume bien évidemment du 13 minutes inside Cédric Nuffelé qui est avec moi sur ce plateau bienvenue Cédric. Merci Serge Alain bonjour bonjour président Jean Djenga bonjour bonjour bon Cédric c'est un plaisir quand même de travailler avec le président Jean Djenga un plaisir énormément renouvelé puisqu'il faut dire qu'on avait déjà travaillé peut-être en coulisses dans le cadre de cette campagne électorale d'octobre 2011 et aussi pouvoir revenir deux ans après le revoir dans un autre environnement aussi ça a été bien sûr un plaisir bon Cédric si on vous demandait comme ça en quelques mots qui est Jean Djenga vous qui l'avez coutoué et bien on peut dire que Jean Djenga fait tout pour projeter d'abord une image d'un ancien de l'église un homme très chrétien vous avez pu le suivre à travers les différents témoignages mais aussi à travers le fait qu'il place son engagement politique sur l'ancien divine et aussi il est quelqu'un de très ouvert très sociable avec ses collaborateurs on l'a vu échanger avec eux on a vu comment il semblait être très dégagé très ouvert ensemble également vous avez pu suivre sa nièce et ses collaborateurs qui font à ce que ses collaborateurs qui ont énormément apprécié aussi les différentes mesures les différents engagements qu'il a pris envers eux puisqu'il a permis par exemple à l'un d'entre eux de pouvoir se marier de pouvoir organiser les noces de mariage il a également permis à sa nièce de pouvoir payer les frais du décollage qui sont quand même assez importants pour eux voilà président Jean Dugan on a suivi dans le reportage vous êtes quelqu'un de vous aimez le partage comme vous dites que ça vient de votre père vous aimez partager c'est une notion que vous gardez toujours là une valeur importante pour vous partager partager c'est très important c'est parce que vous êtes à l'église que c'est important je suis né comme ça ma famille est née comme ça le Dieu ne veut pas qu'on mange seul tout ce que je venais de dire tout à l'heure le Dieu veut que quand il vous donne vous partagez quand il vous donne vous mangez seul il ne vous donne après plus rien il faut apprendre à donner même un enfant si vous avez votre enfant vous l'achetez le bonbon le retour demander s'il peut vous donner vous remettre aussi couper votre pas si cet enfant ne vous donnait rien étant tel que cet enfant dans l'avenir ne serait pas ce livre ah ok bon c'est autre chose le tournage en lui-même comment ça s'est passé et bien le tournage n'a pas été aussi facile que ça Jean-Douguet est resté quand même émertiquement fermé à toutes nos propositions vous avez vu quelques bribes d'images de la foire qu'il organise ici au centre-ville de Douala et bien pour les avoir c'était après quelques rues de négociations tout de même mais on a pu contourner cette situation en feuilletant ses albums qui nous ont permis de revisiter sa vie son parcours et on a pu découvrir un homme qui s'est investi dans le showbiz comme vous avez pu le voir sur quelques images un homme plein d'entrains qui a pu évoluer dans les différentes sphères des affaires malgré les crises qui ont secoué le Cameroun durant les années 80 et finalement où il s'est reconverti dans d'autres affaires bien sûr notamment la bourgogne comme on a pu le voir mais aussi dans les foires humanitaires du livre pour permettre aussi à des jeunes à des Camerounais de partager aussi une passion qu'il a celle aussi de la musique puisqu'on a vu des disques vinyles qui sont devenus assez rares ici chez nous voilà Président Jean Dienga pourquoi être resté aussi hermétique comment ? Hermétique vous qui êtes un fidèle téléspectateur de Dimanche avec vous vous voyez comment ça se passe pourquoi je trouve que vous avez été vous n'avez pas ouvert toutes les portes je n'ai pas ouvert toutes les portes comment ? vous avez seulement à la fois votre vous êtes venu à me prouver à la fois vous m'avez trouvé je vous ai reçu et à ce qu'il faut le rendez-vous pour voir M. Jean Dienga on avait rendez-vous le dimanche je vous ai discuté de venir celui-là je ne sais pas quelle porte j'ai fermée pour vous M. le journaliste je ne vais pas fermer la porte ma porte est ouverte et mon téléphone est aussi ouverte 24 sur 24 24 sur 24 oui donc on peut joindre le Président à tout moment ça veut que les Camerounais de Diaspora m'appellent il y a le décalade d'oeil il m'appelle à tout moment je les reçois à tout moment puisqu'eux ils m'aiment beaucoup on vous aime beaucoup à la Diaspora tous les jours j'ai au moins même 30-40 coups de fil par jour loin des yeux près du coeur et quelles sont les qualités qu'ils apprécient en vos présidents il m'apprécie parce que le Président Jean Dienga est un homme un homme qui a le franc parler un homme ouvert un homme qui ne joue pas à la politique de cache-cache un homme quand il a dit il parle il réagit il ne fait pas la politique de contour c'est pour ça qu'il m'aime beaucoup puisque ma ligne politique je la cache pas c'est pour ça qu'il m'aime beaucoup ok bon c'est des cas des nouvelles de la diaspora surtout de l'autre côté qui nous suivent énormément c'est vrai que cette émission a commencé avec un léger décalage nous nous en sommes excusés sur nos différentes pages Facebook également sur notre adresse email pour tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant sachez que nous sommes en direct ici ce dimanche nous recevons bien sûr Jean Degas Président du Front Uni du Cameroun vous pouvez réagir à cette émission pourquoi pas poser vos questions en direct à travers deux codes d'accès le premier est notre adresse email dimanche avec vous arrobase equinox tv.com vous pouvez également nous joindre sur Facebook dimanche avec vous tout simplement et là vous trouverez des photos exclusives de cet entretien que nous sommes en train de mener ici jusqu'à 16h nous pouvons également donner la possibilité à nos différents téléspectateurs de connaître les heures de rediffusion de ce programme il y a tout d'abord ce dimanche à partir de 23h également le mardi à 13h30 le mercredi à 20h45 et le vendredi dans l'après-midi vous pouvez également revoir ce programme en mots de replay sur notre site internet equinox tv.com bon c'est vrai qu'il y a forcément eu effervescence et l'annonce de l'invité de ce dimanche nous avons eu près plus de 500 personnes qui ont lu la publication qui annonçait bien sûr la présence de Jean Degas sur ce plateau et énormément de réactions aussi autant des Camerounais qui se retrouvent dans les principales villes de Douala que ceux qui sont à l'étranger notamment en Afrique subsaharienne mais aussi en Europe et aux Etats-Unis qui ont attendu qui attendent et qui sont certainement en train de suivre ce programme ce dimanche bon il y a une forcément qui adore ce programme elle c'est Abanda tout comme Elisabeth Morgan qui a justement deux ans aujourd'hui mais qui à chaque fois que le générique de dimanche avec vous est lancé à la maison c'est la folie dimanche avec vous lorsqu'on lui dit on a dit à ses parents que c'est Jean Degas qui sera là il va vous dire sur le plateau Jean Degas nous a confidence pour confidence il dit que chaque fois qu'il est sur un plateau les marmites un président les marmites font comment à la maison président les femmes font comment les femmes disent que la marmite bulle au feu je ne sais pas pourquoi ils disent que la marmite bulle au feu parce qu'ils veulent toujours suivre en direct c'est pour ça que je vous dis que les femmes disent que les marmites beaucoup de femmes disent que la marmite bulle au feu quand le président Jean Degas est sur le plateau le président Jean Degas sur le plateau on espère de tout cas que ce ne sera pas le cas aujourd'hui oui ça ne me fait pas du bien surtout en cette période où la moindre étincelle peut créer des dégâts des dégâts voilà pour publier les marmites aujourd'hui mesdames bon c'est d'accord merci d'être passé un plaisir sans cesse renouvelé de se revoir dimanche prochain oui avec notre invité de marque assise à la place du président du front uni du Cameroun Jean Degas c'est d'accord tu connais le Cap Vert comment tu connais le Cap Vert toi je connais le Cap Vert à travers la défaite des lions aux indomptables mais bien sûr bien avant puisque c'est un pays quand même d'Afrique oui et aussi on l'apprend à nous jeunes qu'on était au secondaire à travers la géographie mais beaucoup plus le Cap Vert a retenu notre attention tout dernièrement avec cette débâcle des lions indomptables voilà le Cap Vert c'est pas seulement le football c'est aussi une grande dame qui fait de la bonne musique on l'appelle la diva au pied nu Césaria Evora c'est tout de suite dans le programme dimanche avec vous de Jean Dunga Césaria Evora Soudat c'est tout Soudat de Césaria Evora dans le programme dimanche avec vous de Jean Dunga président Jean Dunga vous aimez Césaria Evora c'est une femme elle chante bien elle chante très bien la femme sur-africaine très très bien elle est décédée l'année dernière l'année dernière c'est un rêve du Cap Vert Madame Monsieur place tout de suite au maire de la télévision une compilation d'images extraits fort de la semaine mise en boîte par l'infatigable de la Tchana le MTV c'est tout de suite le propriétaire de cette moto ne cessera de remercier le ciel qu'il a éloigné de la tombe après cet accident le panneau est à l'origine de cet accident qui se passe sur la scène le conducteur doit suivre le panneau la petite Darlène que voici a presque perdu le sommeil âgé de 7 ans elle est troublée par l'enlèvement de sa soeur cadette à Chantine-Dormour âgée de 2 ans par une dame qui s'est passée pour la copine de leur maman elle a dit qu'elle va partir avec un enfant je suis abouti elle a dit comme par exemple elle a dit que non moi-même je reste ici elle voulait la travesse la route elle voulait la guetter si elle a traversé la route elle n'avait pas traversé qu'elle m'a reçu elle est partie avec l'enfant des toitures emportées des câbles électriques qui jonchent le sol des maisons inondées c'est le triste visage que présente la ville des écarts au lendemain du passage de la tornade le week-end dernier après un petit temps là j'ai commencé à sentir à entendre le bruit et subitement mon toit a sauté là on est pour trouver même le loyer car c'est très difficile c'est presque tous les voisins qui ont aussi le même problème à l'explanade de fête Samuel Ernest Ebelet va procéder à l'inauguration de la toute nouvelle tribune un don ouvert par l'honorable Jean-Claude Feteux c'est chose dite c'est chose faite depuis le début du délestage au Cameroun le phénomène impose une nouvelle vue aux consommateurs et ce sont les commerçants qui se tournent les pouces quand il y a coupure c'est la bougie que les gens achètent plus pour maintenir oui c'est ça qui passe sur le marché toute personne n'achète que la bougie les clients achètent la lampe et ceux qui viennent demander les bougies comme moi je ne vends pas les bougies je vends plutôt que la lampe oui c'est parce qu'il y a de l'étage constamment il y a de l'étage je voudrais vous prier de bien vouloir examiner avec bienveillance et transmettre à qui le voit nous devions ainsi après dans la concrétisation et les natures à améliorer notre quotidien les babituas soutiennent sans réserve la démarche entreprise de commun d'accord par les populations et les forces vivent de cet arrondissement pour son élection en département nous avons tous l'obligation de nous plier aux lois et les réglementes de la République même nos demandes doivent se faire sous l'encadrement de la loi et je crois qu'ensemble nous pouvons construire ce village le départ de Benoît XVI n'a pas laissé indifférente la communauté musulmane la preuve des opinions divergentes fusent de tout part la raison n'est pas seulement la santé comme le vivent plusieurs personnes mais c'est parce que le pape n'est plus complètement écouté et que les versets bibliques sont en train d'être mis dans l'amalgame dans une cuvette de Fandena presque vide Unisport de Bafan a manqué l'occasion de faire une bonne entrée sur la scène continentale et si on avait marqué tous nos buts tous nos occasions de buts on aurait évité cette erreur de la dernière minute vous savez au niveau ce n'est pas facile c'est des joueurs qui viennent des D2 des joueurs qui viennent des équipes des horizons divers donc mettre une machine en place ça prend un peu de temps voilà merci c'était le maire de la télévision de l'infatigable de la Tchana on va dire merci à Marcelin Garçop Hervé Cieoué Flavien Valondongo Yannick Mbazoua de Yaoundé John Salle Pierre Laveydure Auban et André Yambdieu bien sûr Doron Samuel Tchoufa merci à vous chers messieurs Jean Dunga une image vous aura une image qui vous a impressionné le pape la démission du pape selon les musulmans ils disent que ce n'est pas seulement la raison qu'on a avancé que le pape était plus physiquement apte à diriger l'église catholique qui pense qu'il y a d'autres raisons qu'on ne dit pas vous ancien d'église protestant comment vous avez accueilli ça cette rénonciation du pape le pape c'est déjà un titre honorifique le pape est pasteur comme mon pasteur il est pasteur comme mon pasteur au départ disons que dans l'église catholique c'est trop politisé le pape il a démissionné mais il n'a pas démissionné comme un pasteur mettez-vous en tête c'est le titre de pape qu'il a démissionné avec son titre casquette de pape parce qu'il a trouvé peut-être dedans qu'il y avait trop de conditions vous savez que l'église catholique il y a beaucoup de bonnes et mauvaises choses dans l'église catholique des sectes des résiscutions sont dans l'église catholique les francs-maçons dans l'église catholique tous les sectes là peut-être je me dis que ce pape a vu que lui ça ne l'arrangeait pas avec le titre de pape c'est pour ça que lui il a démissionné pour rester pasteur parce qu'il n'a pas démissionné devant dieu comme pasteur il reste pasteur mais c'est son titre honorifique de pape il démissionne avec ce titre il a vu peut-être je me dis que ça m'engage il a vu beaucoup de choses qui se passent dans l'église catholique vous savez qu'il y a ici une fois il y a peut-être près d'un mois à cathédrale d'ici il y a un bon pasteur de l'église catholique catholique comme ils appellent chez eux les achèveurs tout un tas de choses je sais que tous les pasteurs lui il a dit dans la salle que les gens de sectes surtout les gens de francs qui ne devaient pas les donner communier ce genre il y a eu un courageux lui là-bas il est passé sans donner la communion ce monsieur que vous connaissez bien peut-être je veux non moi je ne le connais pas vous connaissez vous le disiez les journaux monsieur vous êtes journaliste vous pouvez vous renseigner c'est peut-être votre ami il n'a pas communié ce monsieur ce monsieur se connaît mais moi je ne connais pas ce monsieur ce monsieur peut-être c'est un politicien dans la vie qu'on connaît beaucoup mais je ne veux pas citer son nom parce qu'il ne veut pas sinon ce pasteur catholique je le félicite beaucoup parce qu'il faut le courage pour le faire et je félicite c'est le pape qui a démissionné puisque lui ou Dieu rien vous comprenez il ne faut pas s'amuser dans le monde le diacre l'homme il a donné tous les atouts à un homme à un être humain le bon il a montré le bon côté à un être le mauvais côté à un être c'est quand vous mélangez les deux le Dieu ne pleurez avec vous je vous dis que ce monsieur le pape il n'a pas démissionné comme pasteur il est toujours croyant devant Dieu avec le titre renflant le pape que des gens vont toujours peut-être gouverner avec c'est le problème vous dit titre renflant oui le pape le pape c'est quoi je veux dire le pape il est passé comme tout le reste c'est le pasteur comme un pasteur vous êtes en train de blasphémer pourquoi le pape c'est quoi c'est le Dieu c'est Jésus surtout les catholiques donnent les titres de monseigneur il y a un de sept de monseigneur qu'on reconnaît il donne les titres de monseigneur monseigneur il y a un de sept seigneur Jésus tous les titres qu'on appelle les autres monseigneurs pour moi c'est le titre honorifique vous comprenez voilà les catholiques donnent le pasteur il faut ouvrir la Bible je ne vois pas les noms de pape tous sont des pasteurs tous mais chez vous on parle de révérend il y a ça dans la Bible est-ce qu'il y a ça dans la Bible attends que veut dire révérend révérend pasteur ça filme toujours avec pasteur chez eux c'est le mot de pape il n'y a pas de pasteur pape c'est pas ils n'aiment pas il est pasteur est-ce qu'il y a révérend dans la Bible mais s'il n'y a même pas là c'est autre chose moi je les appelle je les appelle je les appelle pasteur c'est mon pasteur c'est tout il y a des gens qui appellent vraiment pour appeler c'est leur problème mais tous sont les pasteurs ok bon Jean Denguin votre enfance vous êtes né à Lume oui mais vous êtes un noble banganté vous dites je suis un noble comment vos parents se retrouvent à Lume qu'est-ce qu'il vient de faire à Lume mes parents sont venus ils sont sortis de banganté pour Lume je suis né à Lume j'ai grandi ici à Douala vous grandissez à à Douala non je veux savoir ce que vos parents faisaient à Lume oui mes parents c'est mes parents qui étaient mon père ma mère c'était les planteurs et nous ils vous ont inculqué beaucoup de valeurs c'est normal vous disiez tout à l'heure le partage le partage c'est pour ça ils nous ont appris à partager combien d'enfants Jean Denguin le quantième d'une fratrie de la famille votre fratrie compte combien de membres on est nombreux je ne peux pas les citer ici vous ne savez pas combien vous êtes frère vous étiez au départ à neuf on a perdu dans la famille on a perdu trois personnes nous restons à six donc vous venez vous avez dit que vous venez à Douala pour continuer vous êtes avec votre grande soeur oui qui joue un peu le rôle de votre mère elle a joué un rôle important pour ce que vous êtes aujourd'hui c'est normal puisque les chrétiens sont chrétiens nous on est nés dans une grande famille nous ne savons pas nous ne savons pas faire du mal puisque notre père quand il nous a mis au monde il nous a dit de connaître de suivre la voie de l'église et l'hôpital et l'hôpital ? oui et l'hôpital si on est maintenant pas à l'hôpital nous ne connaissons pas les affaires d'aller se traiter sur les guérisseurs tout ça non bon très tôt vous entrez dans le milieu des affaires Jean Djunga oui pourquoi ? c'est le gain vous voulez à tout prix avoir vous voulez être autonome financièrement très vite je vous ai dit tout à l'heure que le Dieu quand le Dieu crée un être humain le Dieu lui envoie suitait en mission suite en train d'accomplir la mission que le Dieu m'a envoyé le suitait pour faire qui est laquelle vous pouvez nous rappeler cette mission oui je vais rappeler comment je suis opérateur économie et je suis chrétien c'est ma mission que le Dieu je suis politicien c'est la mission que le Dieu m'a envoyé ce qui est pour faire c'est en train de l'accomplir on va rester un temps soit sur Jean Dienga opérateur économique ok voilà vous lancez vous organisez des tournois de football des spectacles mais ça prend beaucoup d'argent non ? ça prend beaucoup d'argent pour organiser le spectacle il faut s'arranger surtout au Cameroun au Cameroun comment ? ça dépend de l'entente avec qui ? avec qui ? avec qui ? si vous arrangez vous l'artiste que vous l'avez payé telle somme il faudrait être en possession de cette somme pour le payer c'est pour ça que mon nom n'est pas sali voilà j'allais justement dire qu'à un moment vous pouvez demander comme les artistes que j'ai produit en spectacle comme les Camerouns oui les Kemayou les Mazambo tout ça vous ne le devez pas un seul pour faire il faut le demander même vous avez toujours réglé vous réglé même avant le cachet le cachet avant même à le spectacle pour ne pas te sali à vous régler avant ? oui il faut les demander et tous ces artistes il faut les demander il faut les demander ils sont en ville ils sont en ville même en ville non non moi je vous ai sur le plateau oui je suis sur le plateau il faut les demander oui je vais leur demander vous pouvez le vérifier et vous n'avez pas eu ce genre de cas ou vous réglez ? non 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 il y a eu une fois j'ai organisé le festival ici il y avait au moins plus de 52 artistes ici au stade au municipal de Doualé à Yaoundé 52 artistes oui dans un festival dans un festival je les avais tous payés et tous sont honorés ? oui il fallait demain ils sont toujours en vie même tous étaient là tous les artistes que j'ai assisté c'est là dans la vie il faut le faire ah bon ? ça va oui ? donc vous n'avez pas eu de cas vous réglez un cachet l'artiste ne se présente pas ? non non tous étaient présents tous les artistes à l'époque là ils étaient bien ? oui très bien c'est pas maintenant qu'il y a trop des aventuriers ils font comment ? je ne sais pas je ne peux pas citer les noms des gens ceux que j'ai traité avec moi ont toujours ils étaient bien ? oui ils étaient bien ok bon qu'est-ce qui vous la passion pour le football ? pourquoi vous décidez d'organiser ces championnats de football ? pourquoi promouvoir le football ? vous avez joué au foot ? quand j'étais jeune c'est normal quand j'étais petit à quel poste ? à tous les postes mais pas le poste de gardien oui à tous les postes sauf le poste de gardien de vue pourquoi ? vous avez peur d'encaisser souvent ? pas peur pour être footballer il faut choisir son poste oui vous avez été footballer ? comme pour les jeunes camerounais et lorsque vous regardez le football camerounais aujourd'hui oui vous pouvez écraser une arme ? vous pouvez écraser une arme ? non je ne peux pas écraser même absolument on a des bons joueurs oui c'est quoi le problème ? le problème est qu'ils sont mal encadrés et le football dans notre pays c'est trop politisé oui et il y a certains gens aussi qui veulent s'éterniser disons les dirigeants de FekaFoot ils ne savent pas ce qu'on appelle quand ça ne va pas en démission comme la FIFA les a donné un peu de pouvoir ils ne veulent pas si je suis le président de la République je vais dissoudre d'abord le football je vais prendre les risques pour dissoudre l'Afrique à foot vous allez dissoudre l'Afrique à foot ? pour reprendre oui pour qu'on recommence à zéro puisque ceux-là qui sont là ne veulent pas quitter ils ont taillé le statut de notre football à l'aiguise vous voyez c'est pour ça que le football n'avance pas ceux qui sont là les footballeurs ne veulent plus d'eux et ils ne veulent pas aussi démissionner c'est ça le vrai problème et je ne sais pas comment notre dirigeant, le président notre président de ce pays ne veulent pas peut-être faire partie de ces gens-là il y a moins de les faire partie on peut bien les faire partie ils n'ont pas, ils ne sont pas c'est même pas la FIFA qui gère le Cameroun vous comprenez ? on peut faire partie de ceux-là ils gèrent mal on a des bons joueurs même maintenant même le problème d'entraîneur n'y a pas il faut même qu'on laisse d'après moi on devrait laisser même celui qui est là qui ? ce Takono-là il n'a pas de problème il n'a pas de problème ? il n'a aucun problème c'est un entraîneur celui dont les moyens vont bien entrer les joueurs il n'a pas de moyens ? je n'aimerais pas moi nous dans l'ABC qu'on enlève s'il a dit qu'on enlève à cause de la merde les espatriers il faut trouver et on a des bons entraîneurs dans ce pays monsieur si on les paye bien ils vont bien bien travailler pour vous payer bien qu'est-ce qu'il faut ? mais payer bien comment on paye les espatriers même la moitié ils sont là ils sont les êtres humains on peut les payer normalement bien ils vont mouiller le maillot 10 millions, 20 millions ? mais si on les paye si on paye les espatriers à 20 millions pourquoi on ne pas donner 20 millions ? pourquoi on ne pas les donner ? vous savez que chez nous on est très jaloux voilà c'est ça il y a trop question de jalousie est-ce que le ministre est-ce que la menace si vous travaillez bien vous payez 20 millions votre collègue a dit pourquoi payer Serge à 20 millions ? pourquoi ? si le ministre le ministre c'est quoi ? le ministre n'est pas entraîneur pourquoi on ne paye plus cher que c'est un président de la rue d'Afrique ? ça ne vous dit absolument rien ? il faut laisser chacun dans son domaine il ne faut pas toujours regarder qu'on va payer à Kono 20 millions ou bien 10 millions ça fait quoi ? si le ministre n'a pas 20 millions c'est son problème à lui c'est tout donner 20 millions à Kono Jean-Paul il va faire le bon travail il ne va pas mendier derrière les joueurs ah c'est ce qui se passe ? si on vous paye si on paye un joueur à 100 millions on paye l'entraîneur à 1 million qui est le patron à ce moment ? je me dis que c'est le joueur qui est son patron il faut bien le dos payer le monsieur va faire le bon travail on a des bons entraîneurs ici si on a des livres même qu'on l'enlève il faudra qu'on met toujours un Camerounais on a des bons entraîneurs il ne veut plus qu'on appelle les gens à l'étranger pour les 20 millions 15, 30 millions non il faut que nous voulons maintenant là dans notre pays un Camerounais si on enlève un Camerounais on met toujours un Camerounais un Camerounais voilà la Coupe des Nations on a laissé le Nigeria confier un Angélien comme entraîneur voilà le résultat ils ont gagné la Coupe des Nations il a traversé en pression chez nous toujours il faut enlever ça celui-ci il faut changer mais les blancs les blancs c'est quoi ? on a un noir là depuis ? il a vu des pays où ? on venait de l'autre non mais laisser lui travailler il a dit depuis quand ? quand le blanc était le blanc enfin quoi ? laissez-lui le temps et c'est lui-même 3 ans ou 4 ans on voit ? même s'il n'y a pas de résultat ? il ne faut pas mettre les gens à faire qu'un résultat ? avant lui il y avait le résultat non mais mais quoi ? donc madame, monsieur le parcours politique de Jean Djenga c'est tout de suite après c'est mieux nous avons posé la question à nos à mes chers compatriotes suivez plutôt poser un lapin à quelqu'un veut dire c'est un animal qui vit avec nous ensemble poser un lapin à quelqu'un ça veut dire de le donner donner un lapin à quelqu'un ça veut dire donner un lapin à quelqu'un puis vraiment ça devient quelque chose de signification l'honneur peut-être je ne peux pas en savoir puisque poser un lapin à quelqu'un ou c'est le rater ou bien c'est le manquer de respect je ne connais pas la signification de quoi ? de poser un lapin à quelqu'un tu connais un lapin ? oui un lapin c'est quoi ? c'est un animal un animal domestique c'est une viande une viande qu'on tue et on et on prépare on mange le lapin c'est un animal domestique poser un lapin à quelqu'un boisé et on ne comprend pas vraiment le sang il faut bien étudier pour répondre à votre question un lapin non un animal un animal qui vit en brousse poser un lapin ça veut dire tendre un piège à quelqu'un poser un lapin à quelqu'un c'est quoi un lapin c'est un animal parce que je ne connais pas poser un lapin à quelqu'un pour moi ça veut dire lui faire face aux routes le tromper et du coup c'est tout poser moi je ne sais pas comment poser comment je connais le lapin bien sûr poser donner quelque chose à quelqu'un poser donner à quelqu'un poser un lapin à quelqu'un ça veut dire te plaquer quelqu'un étant donné que le lapin c'est un animal je crois que poser un lapin à quelqu'un c'est se comporter avec quelqu'un comme un animal c'est un mauvais comportement vis-à-vis de sa personne un mauvais comportement animal étant donné que le lapin est un animal si j'ai belle mémoire poser un lapin quant à moi poser un lapin c'est poser un acte positif devant quelqu'un mais lapin c'est un animal c'est pas un animal peut-être disons domestique puisqu'on élève même moi je ne sais pas si c'est autre chose encore je ne sais pas poser un lapin à quelqu'un ça veut dire que tu sais plus faire ce qu'un on ne pose pas l'animal à quelqu'un l'animal ne se lave pas l'animal ne se prend pas le traitement du corps un maître il va prendre l'attention du corps monsieur parce que je ne sais pas parce que si c'est dans le sens que moi je comprends poser un lapin à quelqu'un c'est comme si c'est comme si peut-être je ne sais pas ou on offrait un lapin à quelqu'un comme cadeau je ne sais pas mais dans un autre sens c'est-à-dire je veux dire dans un sens compliqué c'est comme si peut-être on cherchait des lacunes pour cette personne l'animal cette personne à mon avis poser un lapin à quelqu'un c'est plus compliqué la vie c'est-à-dire je donnerai les fils à retordre et je sais à ce qu'il fasse ce qu'il ne veut pas poser un lapin à quelqu'un signifie soutirer quelqu'un manquer au rendez-vous donner ne pas honorer à son rendez-vous ça veut dire donner un rendez-vous et ne pas honorer voilà nos chers compatriotes mes chers compatriotes c'était poser un lapin on va tout de suite repartir avec mes chers compatriotes pour la palme d'or poser un lapin c'est quoi la palme d'or c'est tout de suite poser un lapin à quelqu'un veut dire que c'est un animal qui vit avec nous ensemble poser un lapin à quelqu'un ça veut dire que tu sais plus fait c'est quelqu'un ne pose pas l'animal à quelqu'un l'animal ne se lave pas l'animal ne se prend pas l'entretien du corps un maître humain ne prend l'entretien du corps monsieur mais l'apin c'est un animal c'est pas un animal peut-être disons domestique puisqu'on élève même moi je sais pas si c'est autre chose encore je ne sais pas voilà mes chers compatriotes merci poser un lapin dans Jean Dugas il vous arrive souvent de poser un lapin aux gens pardon il vous arrive souvent de poser un lapin aux gens ah respectez toujours vos rendez-vous pardon je respecte toujours mon rendez-vous je respecte toujours le rendez-vous monsieur ok merci je n'ai pas je ne pose pas de vous êtes un homme qui respecte toujours ces rendez-vous vous posez pas de lapin ok merci poser un lapin bon madame monsieur tout de suite le parcours politique de Jean Dugas vous avez créé votre parti le Front Unie du Cameroun nous sommes au début des années 90 c'est ça voilà pourquoi pourquoi cette période-là seulement par rapport à l'ouverture par rapport à l'ouverture la venue du multipartisme vous voulez vous positionner sur l'échiquier politique national c'est ça c'est ça bon vous êtes le fondateur de ce parti et depuis on va commencer par un certain nombre de choses vous avez forcément les idéaux que vous défendez sur le plan social par exemple si vous êtes président aujourd'hui je suis président aujourd'hui la même chose une chose de faire c'est d'augmenter le SMIC à vous augmenter le SMIC oui salaire minimum interprofessionnel à combien ? à 100 000 francs 100 000 francs oui on va passer de 28 400 à 100 000 monsieur je vous répète à 100 000 100 000 oui minimum puisque le pays a beaucoup d'argent le pays a beaucoup d'argent oui 100 000 francs 100 000 francs autre chose le coût de la vie vous avez dit le SMIC il va augmenter oui le plan l'habitat 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 il faut détruire toutes les maisons en Carabote ah détruire toutes les maisons en Carabote pourquoi ? pour construire les achelins les achelins les achelins les maisons en Carabote ça entraîne beaucoup quoi ? des moustiques seulement les moustiques ? beaucoup de choses de maladies ça donne ça donne pas la bonne santé donc il y a des quartiers de Douala qu'on va complètement raser raser pour construire pas pour raser raser et construire parce qu'il ne faudrait pas raser pour raser pour raser et construire immédiat donc Carabote pour ceux qui c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est Carabote c'est la maison faite en on connaissait en planche en planche non pas le bon planche les déchets de planche sauvages vous avez une dent contre ces déchets mais je vous dis que je me suis contre parce que ça donne de la maladie ça fait qu'il y a trop de moustiques en ville à voir oui s'il y avait des maisons bien conçues par par les dirigeants de ce pays si j'étais déjà présent je vais les conçues comme partout dans le monde et le cours les HLM les HLM le cours de l'eau ce sera gratuit non disons un peu gratuit on va payer combien ? disons que par appartement de 3 pièces on laisse le cours moins à 10 000 10 000 francs 10 000 francs le moins 10 000 francs ça vous est même pourquoi ? c'est notre argent qui est conçu 10 000 francs ça ne me gêne pas ok et sur le plan le moins la santé le moins oui le moins la santé les soins seront comment ? il y a les premiers soins gratuits les premiers soins gratuits oui le reste pas grand chose on peut payer mais pas grand chose le premier soin parce qu'ici chez nous quand on entre dans les hôpitaux il faut qu'on il n'y a pas l'argent on aide les gens on soigne que les gens qui sont riches ici chez nous pourtant même dans les pays développés comme en Europe tout ça quand vous entrez dans les hôpitaux vous soigne d'abord avant vous faites des soins vous devez avoir de demander l'argent après chez nous vous n'avez pas d'argent on ne vous regarde pas mais chez moi je serai là pour contrôler tout si j'arrive à gagner je vais gagner les élections présentielles moi je vais suivre ça de près le côté santé on va voir le président tout le temps dans les hôpitaux on peut me voir le président doit descendre pour travailler un président ne va pas pour rester seulement dans le bureau un vrai président doit descendre voir les problèmes de son propre monsieur le bureau c'est quoi ? il est créé avec le bureau il n'est pas né dans le bureau mais il est le bureau le bureau le bureau le bureau il n'est pas il est élu pour travailler pour la population mais oui président Jean Degas aujourd'hui l'éducation l'éducation on parle de la gratuité le cas primaire vous n'allez pas inventer le fil à couper du beurre inventer quoi ? vous savez que vous nous dites qu'il y a la gratuité les gens paient même plus si lui descendait sur le terrain un président le président de la république descendait sur le terrain on voit la situation des Camerounais sur le champ parce qu'on me dit que l'école est gratuite c'est fou le corps primaire n'est pas gratuite il y a les frais même qui sont plus énormes oui c'est pour ça si on avait le suivi là on ne devait pas si vous êtes président vous allez vous allez contourner ça c'est de descendre sur le terrain voir ces affaires sur le terrain il ne faut pas toujours rester au bureau et dire que oui je suis président président un président doit descendre sur le terrain pour voir le problème de son peuple en même temps vous ne pouvez pas faire le tour du Cameroun vous pouvez être partout présent on voit pourquoi il y a délégation oui mais il y a délégation et c'est justement dans les endroits où il y a délégation que certains profitent pour faire ce qu'ils veulent s'ils font ce qu'ils veulent c'est parce qu'ils ne sont pas contrôlés si c'était bien contrôlé ils ne devront pas faire ce qu'ils veulent vous comprenez ok et c'est pour ça que nous on avait demandé si l'arrivée demain si nous gagnons l'alertion président si on devait limiter le mandat 5 ans renouvelables 5 ans renouvelables une seule fois puisque quand on est déjà quelque part à 20 25-30 ans on devient paresseux il faut compeler donc 10 ans maximum à la tête c'est normal il faut que se reposer aussi il ne faut pas toujours mettre en tête qu'on va toujours commander 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 il faut apprendre à démission mais dans Jean Dunga aujourd'hui on parle de pénurie d'eau comment si jamais vous arrivez au pouvoir comment vous allez résoudre cette équation à résoudre c'est simple monsieur le journaliste comment c'est de revoquer ceux qui sont là pour recommencer avec d'autres sociétés sociétés des eaux ne travaillent absolument rien il faut balayer il faut les balayer monsieur avant on n'avait pas ce problème c'est maintenant qu'on a ce problème pourquoi avant on n'avait pas il y a le problème d'eau le problème de l'électricité un pays qui produit le cours de l'électricité ça ne vous dit rien c'est parce qu'il n'y a pas de suivi il y a le laissé aller est-ce que vous ne serez pas un dictateur dictateur que vous dites dictateur c'est vous que vous voyez que c'est les dictateurs qui sont au pouvoir monsieur puisqu'il laisse n'importe quoi qui fait n'importe quoi quand ça ne va pas il faut changer des hommes journalistes là vous vous comptez dire non on peut dire vous vous comptez dire monsieur parce que vous dites maintenant que parce que vous serez partout là je ne sais pas partout mais je veux travailler avec tout le monde il faut discuter avec tout le monde pour les enfants vous ne pouvez pas tout faire à la fois je ne peux pas tout faire il faut se surveiller il ne faut pas rester au bureau seulement devant le commandement c'est un dictateur qui reste au bureau pour commander des gens normalement une personne doit se mettre leur gars d'homme à côté pour travailler un être humain qui est humain en même temps vous avez des collaborateurs mais les collaborateurs qui ne vont pas travailler bien vous pouvez faire ça tout seul faire ça tout seul comment il y a des collaborateurs qui travaillent bien si j'ai un collaborateur qui ne travaillent pas bien je vais le mettre à côté pour travailler avec d'autres c'est un dictateur qui reste sur place pendant 10, 15, 20, 30 ans il faut changer il faut changer et pour ce qui est de l'eau ce sera gratuit l'eau sera gratuit je vous donne des exemples il y a deux pays déjà qu'on ne paye pas d'eau dans le monde il y a la Libye l'eau n'est pas payant parce qu'il y a des gens qui disent que non on ne paye pas l'eau on ne paye pas l'eau dans notre pays dans notre continent africain qu'il y a la Libye et il y a aussi au Canada aussi au Canada on ne paye pas de l'eau il y a des exemples ici on ne paye pas d'eau ça ne fera rien l'eau c'est la santé quoi doit payer de l'eau l'électricité on ne peut pas payer pas beaucoup pas beaucoup c'est-à-dire ? j'ai dit mettre le coût très bas à la porte de tout le monde à la porte de 10 francs 10 francs ? 10 à 10 francs même ça ne gêne pas nous on a dans ce pays le pétrole l'or, diamant on a beaucoup d'accompeteurs chez nous c'est un Cameroun c'est le Cameroun voilà bon président Jean Dienga la présidentielle 2011 est passée vous étiez classé 16ème sur 23 oui ce jour-là vous étiez où ? quand le premier président de la Cour suprême monsieur Alexis Dipanda-Bouinlet lisait les résultats comment vous avez accueilli ça déjà ? je n'ai pas bien accueilli je n'étais pas très content puisque vous dites que c'était bien pour une première fois ce n'était pas bien pour moi je partais pour cette élection pour gagner monsieur le journaliste vous partiez pour gagner ? oui vous aviez les moyens de gagner ? je vais dire les moyens qu'est-ce que vous appelez moyens ? vous vivez au Cameroun non ? vous vivez au Cameroun oui mais vous connaissez les moyens les moyens ça veut dire les moyens pour découper pour contourner la tricherie s'il n'y a pas de tricherie je gagnais monsieur le journaliste je ne partais pas pour compter pour les décomptes je partais pour gagner puisque j'ai eu des problèmes à Loum à Chumou à Bangantie et ainsi de suite vous dites qu'on a interdit il y a des salles de vote de vote de vote vote au nord que j'étais premier ou deuxième vous êtes allé battre campagne au nord ? on nous avait donné peu de jours c'était un problème de temps c'était un problème de temps si on nous donnait un mois je devais aller partout un mois de campagne ? oui vous voyez comment le désespoir c'est après les élections qu'ils ont qu'ils ont su qu'il y avait un Jean Djenga qui était candidat c'est pour ça qu'ils regrettent après la réaction ? pardon ? vous dites que c'est après l'élection qu'ils ont beaucoup puisque beaucoup n'étaient pas inscrits sur la liste électorale parce qu'ils ne voyaient pas le président le candidat qui vont voter maintenant ils sont en train de regretter que s'ils savaient que c'était candidat ils vont tous me voter et aussi à l'ambassade on les laissait par l'art c'est pour s'inscrire c'est ce qu'ils m'ont dit ceux-jeux qui ont dit même que le parti avait gagné c'était les employés de l'ambassade qui votaient seuls ils vous donnent notre secret ils n'étaient pas ouverts à l'étranger la loi de vote aux étudiants aux Camerounais d'étranger ils n'avaient pas le taux d'accès donc c'est les employés de l'ambassade de l'ambassade qui a voté oui 100% pour le candidat d'après lui voilà président Jean Dienga ce jour-là vous êtes votre résultat ne vous plaît pas 16e je partais pour gagner voilà peut-être ça vous plaît ça me plaît mais vous avez quand même vous n'étiez pas quand même à la queue c'est quand même encourageant non ? si on recommande les élections dès maintenant vous allez voir le score de Dienga Dienga est connu maintenant beaucoup et je suis aimé partout vous êtes aimé partout oui par mon franc-parleur et par mon idéologie l'idéologie il s'est intégré beaucoup les Camerounais le Camerounais mais le SMIC à 100 000 ils vont voter pour vous ils ne votent pas parce que la question de SMIC ils votent le programme parce que j'ai les bonnes idées pour eux c'est pas qu'elles sont parce qu'il y aura 6 000 à 100 000 c'est pas ça qui s'intéresse voilà en même temps en plus dans Jean Dienga on a dit certains leaders de l'opposition il faut le dire vous ont taxé d'être une espèce de top dans l'opposition top de qui ? parce qu'ils veulent on ne peut pas manipuler personne c'est le Dieu qui veut manipuler vous rouliez en fait pour le parti au pouvoir vous êtes venu créer créer quoi ? un peu de des autres au sein de l'opposition avec cette candidature vous savez que ceux-là ils savent que moi je ne peux pas marcher comme eux puisque ceux-là certains sont les ventres moi je ne suis pas un ventreau ça veut dire quoi ? vous savez que moi je suis le seul même candidat les Camerounais de diaspora ils m'ont pourquoi ? parce que je dis la vérité je suis ouvert je ne suis pas là comme ceux qui font la danse je ne fais jamais la danse papier vous êtes sûrs qui vont voter c'est Camerounais de diaspora les Camerounais de diaspora je vous ai toujours mon téléphone vous allez voir ils m'appellent tous les jours si un étudiant qui n'a absolument rien met le président à le téléphone pour appeler son président pour le féliciter pour l'inviter en Europe ainsi de suite ça ne vous dit rien ? ah ils vous ont invité en Europe ? ils m'attendent tous les jours ils m'appellent pourquoi ils n'appellent pas les autres ? est-ce que vous êtes avec les autres ? ils me disent que c'est seulement moi qu'ils appellent il faut que vous pouvez vérifier ah bon ? donc vous êtes le candidat de la diaspora je suis le candidat de tous les Camerounais de tous les Camerounais sans distinction de premier de base actuellement votre émission de dimanche oui je peux vous dire la vérité il y a beaucoup de Camerounais qui sont en train de suivre c'est vrai c'est pas seulement la vôtre tous les dimanche c'est comme ça ? non vous mentez monsieur vous-même vous m'avez dit pourquoi vous allez derrière moi tous les jours ? mais vous êtes un invité un invité est-ce que vous faites la même chose tous les invités ? il faut dire la vérité monsieur Serge vous êtes un invité oui un président en plus oui mais un président vous invitez d'autres présidents ceux-là sont écoutés comme Djenga Djenga c'est Djenga ah Djenga c'est Djenga oui ok bon président depuis le 3 octobre dernier on a les communaux s'inscrivent de façon biométrique sur la liste électorale déjà votre appréciation de ce ah dit la biométrique oui Madden Cameroun Madden Cameroun oui ça veut dire quoi ? parce que tout ce que le pays que j'ai fait le monde que j'ai fait la biométrique veut dire ceci on inscrit on inscrit l'inscription se fait sur place vous faites l'inscription sur place oui et ensuite on vous remet la carte des lecteurs sur place il n'y a pas question que vous allez vous inscrire on vous donne le rendez-vous premier point deuxième point la biométrique le jour de résultat on a le résultat le même jour c'est pour ça que vous voyez que les élections aux États-Unis en Europe on vous communique le résultat le même jour c'est avec la biométrie monsieur c'est pas avec autre chose ici chez nous les gens sont découragés il faut payer le tarsier pour aller s'inscrire il faut aller payer le tarsier pour aller chercher la carte ça fatigue les gens les gens n'ont pas déjà un des moyens déjà que les gens se disent que les élections sont cliquées dans ce pays ça n'encourage pas si on inscrivait des gens on les remettait la carte comme l'écam nous avait dit si c'était non il ne devait pas beaucoup de gens devaient être intéressés puisque bien sûr qu'on lui a des des antennes d'hélicam implantés partout avec l'équipe d'aventure de Carifour presque tout le Carifour ici à Douala ce jour pour remettre la carte c'est ça qui serait encore difficile si on inscrivait des gens sur place on les remettait la carte la carte la carte de l'acteur sur place pour rentrer avec ça va encourager beaucoup de gens vous comprenez vous êtes inscrit malgré tout ça vous êtes quand même inscrit mais je me suis inscrit sous réserve sous réserve sous réserve ça veut dire que c'est l'élection est mal organisée vous retirez votre inscription non je ne le dis pas nous on est le FIC ne présentera pas les candidats nous on a créé le parti pour compétir monsieur le journaliste vous comprenez il faut toujours s'inscrire je n'ai pas j'ai dit aux gens de s'inscrire et et 5 minutes pour convaincre qui passe à Canada nous on était les premiers à faire la campagne de ça et dites aux gens des Camerounais et Camerounais d'aller s'inscrire je ne suis pas contre j'encourage des Camerounais dans ces questions on va voir les listes de votre parti sur les oui c'est tout ça se passe bien sur les tablettes des municipales et législatives prochaines oui mais si tout ne passe pas bien on n'ira pas si tout se passe bien on s'est inscrit j'ai fait inscrire les Camerounais sur réserve ça veut dire que si les réunions sont mal organisées non on ne pas se réunir on ne va pas si c'est bien organisé on va participer puisque le parti est créé pour ça pour participer à l'élection et s'agissant de vous-même vous serez candidat à la municipale municipale législative sénatoriale nous verrons au moment opportun on ne voulait pas déclarer votre candidature sur ce plateau pourquoi je ne suis pas venu pour décrire ma candidature je suis venu mais ils vous attendent vous dites qu'ils sont nombreux à regarder ils attendent ils attendent ça ils attendent ça tout à l'heure je vous ai répondu que si tout est bien organisé on présentera notre candidature et puis se présentera sa candidature pourquoi vous voulez me poser encore la question que si je vais me présenter je vous ai déjà tout dit que si tout est bien organisé si l'ensemble est organisé on ne va pas présenter j'ai fait inscrire les Camerounais sur réserve ok donc vous faites inscrire les Camerounais c'est normal il faut qu'ils s'inscrivent massivement sur réserve c'est la cliché ils n'ont pas dit de ne pas voter nous sommes le 24 et nous sommes quelques 4 jours en principe en clôture les Camerounais ils avaient annoncé 7 millions ils avaient annoncé 7 millions vous savez les Camerounais même fait la campagne pourquoi ? parce qu'avant il y a des gens qui prenaient la carte des morts pour les inscrire c'est pour cela qu'ils pouvaient peut-être faire comme on me dit aux Camerounais peut-être de faire inscrire beaucoup de gens avant à ce qu'ils faisaient de la campagne comme ça parce que maintenant comme il y a la biométrie il n'y a plus moyen de faire vivre les morts pour voter parce qu'avant on faisait voter les morts ok bon autre chose autre grand intérêt vous êtes en politique depuis 2006 le Cameroun est engagé dans ce qu'on appelle l'assainissement des meurs c'est public l'opération hypervie pour faire court quelle est votre appréciation vous Florent Unie du Cameroun de ce qui se passe nous avions dit au départ lors de le lancement de la campagne électorale de son présidentiel je vous avais déjà répondu sur le plateau de j'avais répondu plusieurs fois que notre plan d'action c'est que ceux qui ont volé détourner l'argent dans les caisses de l'État qu'on devait les libérer qu'eux s'ils remboursent de l'argent on les libère ceux qui remboursent acceptaient de rembourser de l'argent que laisser notre argent pourri dans les banques la banque suisse ou la banque de Caïman toujours payée européenne et là si ce genre meurt avec nous allons avec notre argent les européens vont profiter vous comprenez j'avais demandé de leur demander ceux qui remboursent qu'on les libère concurrents de 110% celui qui a volé un million il rembourse 700 000 on dit 70% pourvu qu'il ne travaille plus dans la fonction publique vous comprenez il y a certains qui ont commencé à rembourser je ne sais pas le pourquoi ils ont commencé ils ont un peu appliqué ce que j'avais dit ils ont suivi de remboursement mais il les bloque ceux qui ont remboursé comme certains qui ont remboursé là on ne les a pas libérés ça ne donne pas le courage à certains de rembourser quand je vous avais dit que si j'étais président de la république ils ont dit à ce genre de rembourser ce genre on commence à rembourser pourquoi on n'est pas les libérer donc si on avait libéré les premiers les autres devront rembourser ce sont les comme nous messieurs ils ont fait je me dis quand même qu'on devait les libérer après remboursement après maintenant ceux qui continuent encore à de nouveau de voler de nouveau ceux-là on devait peut-être les condamner à vie mais c'est les premiers contre des gens jusqu'avant certains disent qu'ils voulaient pour faire la campagne pour un parti de partir au pouvoir vous comprenez c'est là comme ça disons que maintenant on peut libérer ceux-là pour rembourser les 30% on les libère maintenant d'autres d'autres ont commencé à rembourser ceux-là voient qu'ils ont rembourser ils ne peuvent pas rembourser ceux qui sont là maintenant ne peuvent plus rembourser parce qu'ils sont calés ils préfèrent rester en prison ils préfèrent rester en prison avec de l'argent c'est pas bon je vous donne l'exemple je vous dis la vérité si on commençait déjà ceux qui ont remboursé les libérés d'autres devront commencer aussi à rembourser maintenant si on ne libère pas certains là ça va caler comme ça et on va faire un effet domino et nous allons perdre tous ok bon président Jean Degas je vais vous amener à réagir sur un certain nombre de faits en tant que leader politique le mois de janvier n'a pas été de tout repos sur le plan humanitaire humain on a vu du côté de Yaoundé à Mimoumane ce qu'on a appelé les crimes rituels on a découvert plusieurs jeunes filles surtout avec certaines parties du corps qui avaient disparu on n'a pas vu le front uni du Cameroun comme ça se passe vous qui aimez prendre le cas de ce qui se passe ailleurs on se serait attendu à voir le front uni du Cameroun condamner cet acte de ce qui se passe ailleurs où des gens sont des jeunes filles surtout sont il y a des parties de leur corps qui vont sont assassinés froidement monsieur le jour d'aller vous me dites que vous n'êtes pas Yaoundé vous dites que vous n'êtes pas Yaoundé j'ai un représentant Yaoundé vous avez voulu que je fasse comment ? on me dit que Yaoundé que ceux qui font cette histoire c'est les gens les gens qui pratiquent vous s'éternisez au pouvoir vous voulez qu'on fasse comment ? vous devez condamner on condamne tous les jours ça change quoi ? on ne peut pas en parler ? on n'en parle pas comment ? vous m'avez consulté avant que je ne me fais donner mon avis j'ai sur ma porte ouverte pour ça si vous venez comme vous m'avez invité sur le plateau si vous venez me voir vous connaissez comment vous pouvez me voir si vous venez me voir vous devez vous donner mon avis on dit que cela faisait peut-être pour s'éterniser au pouvoir c'est qu'ils ont fait ça voilà ok autre chose vous avez suivi le président le 10 février dernier pourquoi ? l'adresse à la nation il s'adressait aux jeunes comme toujours il s'adressait aux jeunes il dit les mêmes choses tout le temps il voulait que ça change quoi ? non mais il y a quand même une évolution il a parlé je voulais parler du secteur des mototaxis il pense qu'il faut les grands temps d'organiser ce secteur certains mototaxis ce n'est pas un emploi à mesure ce n'est pas ? ce n'est pas un emploi vous comprenez ? les bensikiners ça ne veut rien dire ça ne veut rien du tout ceux-là sont là parce qu'il manque quelque chose de bon qu'ils devront faire c'est pour ça qu'ils sont là les bensikiners je ne peux pas dire que ils sont là pour être là parce qu'ils n'ont pas d'emploi ils servent l'emploi ils ne vont pas souffrir pour se faire pour se faire user sur le soleil tout le temps parce que les bensikiners il y a les intellectuels malgré qu'il y a il y a certains là-bas qui ne sont pas sur eux mais il y a aussi certains là-bas qui feront ce métier parce qu'ils n'ont rien à faire il y a les diplômés il y a les licenciés il y a les gens qui ont le doctorat donc si vous arrivez au pouvoir vous allez balayer ça ? je vais balayer ça pour les donner pour les donner les emplois si vous avez des emplois créés ils ne vont pas faire ce métier ok autre chose vous avez déjà parlé le délestage le délestage vous êtes victime vous habitez Douala comment le président s'organise souvent lorsque la lumière s'en va mais lorsque la lumière s'en va il faut je peux faire comment je ne suis pas je reste comme certains camerounais dans le noir mais vous voulez que je fasse comment un futur président comment vous restez dans le noir un président je suis un futur président je dois rester comme comme la population reste aussi je suis un citoyen comme tout le reste je voulais que je crée mon groupe je ne suis pas seul je dois souffrir comme mon peuple vous restez dans le noir avec votre peuple mais vous voulez que je fasse comment on revendique tout le temps on revendique qu'on devait faire peut-être changer des dirigeants de personnel on dira que ces gens là qu'on ne peut pas les bouger pourtant on a des bons ingénieurs dans ce pays qui pouvaient bien ce bon travail avant à ce qu'on connaissait le mot des stages dans ce pays avant quand il y avait l'électricité du Cameroun quand il y avait un monsieur qu'on appelait monsieur Niat sur place là il n'y avait pas tout ça c'est devenu tout le temps il y a des étages par-ci par-là et ça fait mourir beaucoup de Camerounais et c'est normal pourtant on a des bons ingénieurs ici quand ça ne va pas je vous ai dit tout à l'heure quand ça ne va pas il faut changer l'équipe qui ne gagne pas on annonce pour la fin début avril on parlera plus dès les stages d'après la personne c'est ce que le directeur a dit d'après lui c'est même pas la première fois qu'on nous raconte les mêmes choses mais nous ne sommes pas encore en avril présents pour mettre en doute ce qu'il dit avant avril avant on ne disait pas qu'il n'y aurait plus des étages dans ce pays avant il y a cela peut-être 5 ans c'est le mot de campagne monsieur c'est le mot de campagne et s'il fait la campagne il ne fait pas pourquoi non président lorsqu'il y a coupure vous êtes dans le noir avec vos concitoyens mais vous voulez qu'on fasse comment même pas un générateur un président un président quand même mais c'est ça c'est quoi c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive quand on a prévu nous on perd l'électricité chaque mois nous on a la lumière vous voulez que les gens les Camerounais qui touchent les 28 minutes tous les Camerounais achètent le générateur tout ça les groupes ils vont acheter avec moi ils touchent d'abord combien lorsque vous serez là 100 000 en tout cas on va plus connaître ça des stages c'est que vous dites mais c'est normal ok bon madame monsieur tout de suite le remember de Jean Djunga c'est l'album personnel de notre invité le remember Jean Djunga c'est tout de suite merci oui Jean Djunga vous avez vous aimez vous avez dit que vous étiez un ancien footballeur à côté du football vous faites souvent quoi vous continuez quand même à jouer au football non c'était quand j'étais encore à l'école vous ne jouez plus au foot non vous allez quand même au stade c'est normal comme tous les Camerounais ok et parce que vous vous êtes à la maison qu'est-ce que vous aimez que madame vous fasse vous prépare comme main qu'est-ce que le président aime j'aime le doler j'aime le doler j'aime aussi le porc épique ah le porc épique et l'ondolet porc épique en doler non j'aime le porc épique et j'aime l'ondolet oui président vous dites porc épique pourquoi le porc épique parce que ça me plaît c'est la seule le viande non la de brousse que j'aime je crois que j'aime aussi l'ondolet l'ondolet oui vous n'aimez pas la sauce jaune non la sauce jaune je n'aime pas il y a beaucoup de nourriture que je ne mange pas pourquoi non depuis la France vous avez grandi avec non chacun a son goût je ne mange pas le tarot vous ne mangez pas le tarot vous ne mangez pas le tarot pourquoi qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé comment je suis né comme ça mon organisme n'aime pas le tarot c'est comme ça c'est bizarre pour un noble banganté noble banganté ça veut dire quoi je suis je suis je suis je suis c'est vrai vous êtes marié vous m'avez dit et perdre beaucoup d'enfants je vous ai déjà dit j'ai répondu à la question beaucoup d'enfants c'est normal combien plus de 10 beaucoup d'enfants moins de 10 ou c'est quand même quand c'est déjà même 2 c'est déjà beaucoup donc plus de 2 oui ok ils sont là ils veulent faire comme vous vous les avez mis sur le circuit des affaires je vous ai dit tout à l'heure que le Dieu quand le Dieu crée son enfant il laisse la liberté pour que l'enfant peut faire ce qu'il veut sa mission c'est pas la mission qu'il est venu c'est pas pour faire c'est la mission de Dieu il y en a qui s'intéressent déjà à la politique lorsque vous les observez à la maison s'ils s'intéressent à la politique je peux pas le réfléchir est-ce qu'il y en a qui veulent ressembler à leur père ceux qui veulent ressembler à leur père peuvent ressembler c'est toujours bon vous les encouragez comme ça dans cette voie vous leur montrez pas que le monde de la politique c'est quand même panier à grave c'est qu'il y a d'être croyant de croire à Dieu et que s'ils sont malades ils partent à l'hôpital et le dimanche ils rejoignent l'église comme moi compénie voilà ça c'est bien vous êtes à l'église tous les jours ancien d'église je suis d'ancien d'église ça vous impose un emploi du temps particulier non le dimanche est réservé pour l'église moi le dimanche je ne manque jamais à l'église j'aime beaucoup dire le Dieu qui est tout pour moi non je dis vous en tant qu'ancien d'église est-ce que vous avez des obligations particulières vis-à-vis de l'église évangélique les obligations qu'est-ce que vous appelez les obligations est-ce que vous êtes un simple croyant comme tous les autres simple comment c'est-à-dire que vous vous rendez au culte seulement le dimanche comme beaucoup non simple comment normalement qu'est-ce que vous faites pour l'église en tant que conseiller d'église mais je fais pour pour les œuvres d'église non les œuvres sociaux j'aide l'église la construction des temples des travaux dans les églises les dons dans les églises vous faites des dons c'est normal c'est la maison de mon père l'église la maison de Dieu le Dieu qui me donne tout il faut que je le met dans sa maison je ne fais pas à l'église pour Dieu pas pour moi je dis vous comprenez ben le président Jean Djunga pendant votre campagne vous avez fait un certain nombre de promesses vous parlez de construire des aéroports des universités vous croyez que le Cameroun en a vraiment besoin lorsque vous regardez le trafic aérien lorsque vous arrivez par exemple à l'aéroport de Douala vous regardez ce qui se passe d'abord vous croyez qu'il faut un autre aéroport international au Cameroun il faut beaucoup un consamba doit d'un aéroport il faut un aéroport en consamba pourquoi en consamba parce que vous voyez que tout la zone de Mungo c'est quoi l'agriculture vient de là l'agriculture vient de consamba il faut un aéroport en consamba le vote devait quitter un avion devait quitter en consamba directement pour l'Europe pour l'Europe pour l'Europe même pour l'Amérique puisque consamba produit beaucoup d'argent nos plantées ne sont que là-bas dans le Mungo pourquoi ne pas créer un aéroport par exemple en consamba mais je me serais attendu à ce que vous disiez qu'il faut réhabiliter le chemin de fer mais il faut commencer par là le chemin de fer ici on a le chemin de fer ici on a le chemin de fer des affaires des colons on n'a pas le chemin de fer ici les mêmes rails qu'on a ici c'est pas le même rails qu'on utilise à l'étranger les rails presque un maître à l'étranger on a le vrai train on a les trains de colons quand on n'était pas nés encore ici on n'a pas de train ici donc vous allez changer tout ça il faut changer il faut changer tout on n'a rien ici on a encore les rails de colons je vous dis qu'on a les rails de colons on n'a pas de rails ici on n'a pas de train ici vous ne voyagez pas vous ? non il faut voyager pour voir ce qui se passe à l'étranger les rails qui sont là-bas le train qui sont là-bas le TGV vous allez mettre le TGV ici ? mais c'est normal on n'a pas d'argent on a l'argent pour mettre le TGV ici ce genre-là ils nous tromper pour aller construire notre pays n'est pas construit même les routes ne sont pas bons il faut aller à l'étranger vous allez voir comme c'est bien tracé il n'y a rien ici chez nous donc vous dites qu'il faut un aéroport en consamba il faut un aéroport international ou bien il faut normalement il faut les aéroports dans toutes les dix régions avant de voir les départements comme consamba je vous disais en consamba c'est un département qui produit beaucoup de café de cacao un peu de tout on devait normalement pour faire venir les investisseurs ils devaient quitter là soit en Europe soit aux Etats-Unis soit à l'Amérique pour consamba en direct pour traiter avec les plantés là-bas et mettre aussi pardon oui allez-y allez-y et mettre aussi les bus gratuitement pour les accompagner dans leur champ accompagner les planteurs gratuitement c'est faisable seulement dans le mongo c'est pas seulement dans le mongo pourquoi vous dites seulement dans le mongo c'est par exemple dans le mongo parce que le mongo produit beaucoup de café et ainsi de suite chaque région est spécialisée pour quelque chose le mongo est spécialisé de café cacao le plantain l'ananas bananes ainsi de suite et mettre aussi le bon train pour la ligne de nord parce que vous savez que les beaux là sortent que du nord mangeons ici il y a les trains des colons qui fait des fois peut-être 10 heures 12 heures de de gaoundé à yaoundé il n'est pas bon et pour ce qui est des universités il faut aussi une université dans toutes les 10 régions et dans les départements aussi puisqu'on a 50 000 départements on a 10 régions il faut dans les chers de départements les chers de région oui et dans les chers de départements c'est normal les universités ça fait quoi c'est bon qu'est-ce que vous allez faire donc de ce flux de diplômés si on a dans les 10 régions 10 universités dans les 58 départements 58 universités ça va changer ça serait très bien pour les Camerounais vous allez pouvoir employer tous ces gens-là employer employer comment ils vont sortir de l'école ils vont travailler mais ils vont sortir avec les diplômes ils doivent travailler s'il y avait les universités partout oui les Camerounais ne devront plus beaucoup voyager pour aller apprendre ailleurs vous comprenez c'est comme les footballeurs ils vont aller flanger parce qu'ils sont les pères mal 40 000 par mois 50 000 ça donne quoi c'est pour ça que c'est là ça va ailleurs se chercher si on paie les footballeurs ici très bien ils ne vont pas laisser le pays pour aller jouer ailleurs vous comprenez je vous ai dit que nous on a les bons tout à l'heure qu'il y avait aussi les bons footballeurs chez nous au Cameroun ils vont à l'étranger parce qu'ici ils sont mal payés ils sont très très mal payés donc vous vous allez vous pouvez faire quelque chose pour ces gens là ces footballeurs vous pouvez toujours si demain vous pouvez poser votre candidature pour la présidence de l'Africa Foot pourquoi ? parce que vous avez un plan d'action pour sortir ces footballeurs de la mise ma candidature déjà j'ai déjà proposé ma candidature pour être président de la République pourquoi encore ma candidature pour être président de la République je peux peut-être soutenir peut-être un bon Camerounais pour être candidat ça ne peut pas être partout le président est là pour diriger le pays tous les pays ma candidature c'est chez les tous les Camerounais je ne suis pas candidat pour être président de la République je ne serai pas candidat un jour il y a les bons footballeurs ici qui peuvent être candidats les bons entraîneurs les bons footballeurs tout ça les anciens qui sont nombreux pour ne pas assister le nom d'ici il y a les bons servos comme on est qui a le football qui peut bien diriger l'Africa Foot et ça marche que de laisser les mêmes les mêmes pendant 20, 30 ans ça ne peut pas donner quand ça ne va pas il faut démissionner vous-même dans votre partie vous avez fait le bilan depuis que vous êtes à la tête du feu unis du Cameroun pourquoi ? le bilan de quoi ? si il y a une personne qui peut faire mieux que moi pour diriger l'Africa que moi je vais lui laisser la place ça ne me gênera pas je savais que les Camerounais d'autres fuient beaucoup la politique en disant que dans ce pays le résultat est connu d'avance c'est pour ça que ça décourage beaucoup de gens vous comprenez ? je veux savoir est-ce que vous acceptez souvent des candidatures ? vous tenez vos congrès quand même ? non tiens déjà que tenez notre congrès je vous ai dit tout à l'heure que nous ségeons tous les lundis tous les lundis ça veut dire que quand ça ne va pas si la personne ne veut plus la chose ou bien si en tout que je ne tiens plus bon on peut me déposer à chaque moment ça vaut ? oui ça ne veut pas dire que comme j'étais peut-être candidat peut-être prochain j'ai l'échéance peut-être je ne serai pas candidat donc depuis 91 vous êtes sûr que vous tenez bon ? mais monsieur si vous trouvez quelqu'un qui veut tenir vraiment mieux que moi vous pouvez venir avec cette personne pour que lui me fasse partie et je voudrais aussi vous dire quand même que c'est comme tout à l'heure vous avez posé la question si le front uni du Cameroun va se présenter pour l'élection législative et municipale la porte est ouverte à tous les Camerounais sans condition ceux qui ont les moyens pour payer les conditions peuvent venir mettre les candidats chez nous il n'y a pas question de payer la question de prélimination vous venez on passe au vote si votre candidat tu es accepté le parti vous a versé et j'appelle tous les Camerounais qui veulent être candidat pour cette élection de passer au siège du FUC de voir et je voudrais donner au moins aussi aux Camerounais notre adresse notre prochaine adresse vous êtes un parti moderne de notre site le site prochainement ils peuvent proposer le www disons 3 fois point francuniducameroun point com on a toutes les informations relatives à votre parti donc vous dites donc vous dites que ceux qui veulent concourir sous la bannière du FUC peuvent venir sur vous mais c'est normal sans condition ils sont sûrs de gagner en venant sur vous mais on gagne par le programme non par l'idéologie du parti ils peuvent venir ceux qui aiment le FUC nous on n'a pas conditionné chez nous parce qu'il y a certains qui font payer la caution dans le parti on n'a pas besoin de compter le FUC dans le parti aujourd'hui le FUC peut se vanter d'avoir combien de membres de sympathisants on a des membres partout dans le monde ils sont au camion partout je dis combien un chiffre on ne peut pas compter il y a beaucoup de gens qui sont intéressés au FUC le FUC n'est pas un parti par exemple vous vous êtes intéressés au FUC c'est pour ça que vous le FUC n'est pas le FUC n'est pas un parti régionaliste non 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 je ne connais pas ça je suis le président de tout le Camerounais je ne connais pas de distinction de bon de race c'est vrai ça président c'est vrai monsieur monsieur Serge ok donc président on va respirer un peu en musique merci avec ce que nous propose la région la musique c'est tout ça c'est tout 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 du Fonds uni du Cameroun. Le président Jean Degas, depuis le 10 février, le président de la République, le 31 janvier, a annoncé, une fois de plus, la gratuité de l'établissement de la carte nationale d'identité pour booster les inscriptions sur les listes électorales. Vous dites que ce n'est pas une mesure qui devrait être ponctuelle pour vous. Monsieur, c'est normal. Il attend toujours au moment des inscriptions, des versions pour qu'il y ait la gratuité de la carte d'identité. C'est un normal. Si le FUC étant le président national de ce parti, si nous gagnons cette élection, la gratuité devrait être définitive de la carte d'identité. Vous comprenez ? Je vous ai cité beaucoup de choses. Gratuité définitive. Définitive de la carte d'identité. Il ne faut pas tendre seulement quand il y a les inscriptions sur la liste sur l'électorale pour parler de la gratuité de la carte d'identité. C'est un normal. Donc, avec le FUC au pouvoir ? Je peux vous dire que c'est la campagne, ça. Avec le FUC au pouvoir ? Oui, la carte d'identité serait gratuite, définitive, dans le pays. Bon, vous allez prendre de l'argent pour les caisses de l'État ? Parce que tout chez vous... Qu'est-ce que vous avez dit que la carte d'identité, si il y a eu la gratuité de la carte d'identité, ça va gêner à quoi ? Ça va rien gêner, ça va rien toucher. Vous dites que tout chez moi, c'est comment ? C'est gratuit. Non, je dis que le FUC, vraiment, c'est un monde merveilleux. C'est un parti social, monsieur le journaliste. Déjà, l'essence, c'est payé. L'impôt d'essence, on peut faire tout avec. Vous comprenez ? Vous me dites que la gratuité de la carte d'identité, c'est quoi, ça ? Il y a des gens ici qui ont des milliards dans des banques. Ce n'est pas pour aller payer peut-être le terme de 2 000 francs-là qui va enrichir le Camerounais. Si la gratuité de la carte d'identité, ça va enlever quoi ? C'est ce qu'on a voulu dans ce pays. Vous trouvez ça anormal ? Gratuité de la carte d'identité, rien du tout. Rien. C'est notre argent, on peut la gérer comme ça. Et comment ? Avant. Oui. Au moment d'Aïdjo, l'hôpital était presque gratuit. Les nivakirs à l'école, on nous donnait ça gratuitement. Pourquoi vous dites toujours que c'est gratuitement, ça va enlever quoi ? Gratuité de la carte d'identité, ça va enlever quoi ? La carte d'identité, c'est valable pour 10 ans. Si on vous fait cadeau de 2 500 de termes par an, 10 ans, ça va donner quoi ? 2 500 divisé par 10 ans, ça donne combien ? Il ne faut pas trouver comme ça, 2 000 gratuités là, c'était grand-chose. Non, 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 non. Gratuité de carte d'identité, ça peut se faire. Ça n'enlèvera rien dans notre but. Donc, président, il faut comprendre que la population n'est pas restée la même. Beaucoup de choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé ? Quoi ? Nous sommes près de 20 millions maintenant. Ça fait quoi ? À l'époque où on distribuait la nivakine. Oui, on était peut-être à 8 millions, 4 à 8 millions, ça fait quoi ? Oui. Vous avez fait un tour dans les écoles primaires là ? Vous voyez comment ils sont ? Je ne vois pas pourquoi. Je trouve dans les centres urbains là. Je fais le tour dans les écoles tout le temps. Vous avez... Avant, quand il y avait gratuité là, il n'y avait pas de pétrole dans ce pays, monsieur. Si vous ne le savez pas. Maintenant, il y a maintenant le pétrole. Avant, il n'y avait pas. Il y a le pétrole, il y a le diamant, il y a le diamant, il y a un peu de tout. Vous ne le savez pas. Vous dites maintenant qu'avant, avant, on ne travaillait pas avec le pétrole. Et il y avait gratuité de nivakine à l'école primaire et ainsi de suite. Vous qui dites maintenant qu'on a 20 millions. Maintenant, le Dieu nous a donné le pétrole, le Dieu nous a donné le diamant et de l'or. Il faut redistribuer tout ça. Distribuer quoi ? Toutes ces richesses que vous avez compris. Mais si on donne le bénéfice de ça, on convertit, on fait des cartes identifiées gratuitement, l'eau gratuite, on perdra quoi ? Je vous ai parlé tout à l'heure de HLM. Si on conçut des maisons, des HLM, des habitations, tout ça, modernes, la location, trois pièces à 10 000 francs, à 50 ans, ça va nous donner des milliards. Vous voyez seulement le chiffre parce que vous voyez toujours le montant ainsi de suite, que voilà, tel va. Non, 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 on peut faire. L'agent d'État, qu'est-ce que veut dire l'agent d'État ? L'État, c'est qui ? L'agent d'État, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour un individu, monsieur le journaliste. C'est notre pays, on peut l'agir ensemble. OK. Président, vous êtes à la tête du Front Unie du Cameroun depuis 91. Aujourd'hui, on s'achemine, comme je vous ai dit, vers des... Il y a un municipal qui s'annonce, législatif et sénatorial. Vous ne prononcez pas encore. Je vous ai dit que... Oui. Vous êtes un parti de l'opposition. L'opposition a présenté un certain nombre de préalables. Ça, c'est depuis 2011. On le sait avant la présidentielle. Vous dites que si le calendrier, si un certain nombre de choses n'est pas mis en ordre, vous ne participez pas. Comment vous allez... Ces choses étaient... Le phénomène était le même avant la présidentielle 2011. Mais vous avez quand même pris part, connaissant que, comme vous dites, les DITPP à l'avance. Vous avez quand même pris part. Ça, c'est un discours qu'on entend tout le temps de l'opposition. Est-ce que vous n'êtes pas toujours en train d'emballer l'auditoire ? Monsieur le journaliste, il y a ce qu'on appelle 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Vous voulez qu'on nous ressente, vous, comme ça. Un jour, ça va changer. Même M. Aïdjo, que je vous parle avant, les Camerounais voulaient le changement au moment d'Aïdjo. Au moment de Dieu arrivé, Aïdjo lui-même a démissionné. Ça ne veut pas dire qu'il avait démissionné parce qu'il voulait démissionner. Le Dieu laisse... Même le diable agit. L'heure de Dieu, quand ça arrive, là, le diable ne peut rien faire. Il ne faut pas toujours dire que nous, on avait dit. On avait dit quoi ? Il y a des conditions. Que le jeu n'était pas clair. Mais vous savez que... Mais vous êtes quand même allé à l'élection. Ça veut dire quoi ? Parce que nous, on est partis. On ne dit pas qu'on n'est pas partis à l'élection, présidentielle, on est partis. On sent que le jeu n'était pas clair. On pensait que les données devront changer. Et après, on nous a dit que les données devront changer. Après, on a constaté que les données n'étaient pas changées. Si même, nous, on a dit au Cameroun, on a des inscrits, c'est sympa, vous dites que oui, c'est sur réserve. Vous voulez qu'on ait dit de ne pas s'inscrire ? Je les ai dit de s'inscrire, sous réserve. Si ça ne va pas, par la voie de vos médias, je voudrais dire encore de même pas, allez voter. C'est sympa, parce que j'ai dit aux gens d'aller s'inscrire que j'ai déjà, que j'ai accepté, peut-être, accepter, participer à cette élection. Je n'ai pas accepté. C'est sur réserve, monsieur. Oui, ça je sais. Président Jean Dunga, quels sont vos rapports avec les autres leaders de l'opposition ? Mais je n'ai pas de problème avec les autres présidents des partis. Ceux qui viennent vers moi, je suis d'accord avec ceux qui marchent avec l'idéologie de Fort-Uni du Cameroun. Vous dites ceux qui viennent vers vous. Oui, mais ceux qui viennent vers moi, moi, je ne peux pas marcher. Je marche, le parti est créé, on a notre façon, notre idéologie que nous respectons. Ceux qui voient que notre idéologie est bien, ils viennent vers nous. Là, ceux qui viennent vers nous, on travaille ensemble. Non, ce n'est pas dans l'optique de phagociter le parti. Si, je dis les rapports humains, est-ce que vous vous rencontrez ce moment ? Oui, on se rencontre, on se dit bonjour. Vous parlez des stratégies pour... Oui, oui, on se rencontre, on se dit bonjour, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne peuvent pas marcher comme ma ligne politique, la ligne politique de mon parti, moi, je ne peux pas accepter cela. Parce qu'il y a certains qui sont là, qui peuvent accepter n'importe quoi. Pour moi, j'ai prêté seulement de vendre la vérité. Vous savez qu'il y a certains gens ici, quand on détend de l'argent, ceux-là peuvent même vendre les papas ou les mamans. Je ne peux pas suivre la qualité. Bien sûr. On ne peut pas me manipuler. Donc, si on vous propose une place dans le gouvernement... Mon ami, ça dépend. Ça dépend de ce gouvernement. Si le gouvernement, là, gagne l'action, de la façon officielle, je ne sais pas ce truc. Si ce n'est pas la triche financière, jamais. Jamais. Je préfère rester comme ça. Vous comprenez ? Voilà. Vous parlez donc des tricheries au soir de... Lorsqu'on a déclaré Paul Billard vainqueur. À vous entendre, vous n'étiez pas d'accord. Vous dites que... Mais je n'étais pas d'accord. Votre victoire a été volée. Mais je l'ai dit. Mais en même temps... Vous l'avez toujours dit. Oui, en même temps, on a vu se former ce qu'on a appelé le G7, un regroupement du parti politique pour contester l'élection de Paul Billard. On ne vous a pas vu là-dedans. Pourquoi ? Je suis obligé. Je ne suis pas... J'ai un parti. Chacun a son parti. Je ne suis pas obligé d'entrer dans le G7. Mais chez nous, on avait déclaré que l'élection a été trichée. Vous comprenez ? On est un parti autonome. Dans le G7, chacun veut être leader. S'il venait me voir pour que nous trouvons un compromis, ensemble, ça devait aller. Il ne faut pas qu'une personne vienne ses manches et lui dise que vous venez là. Comme ça, il faut faire... On ne m'impose pas. C'est le Dieu qui peut m'imposer. Pas un être humain. Au complet. Je n'ai pas refusé. J'ai cette... Cette partie regroupée. Là, j'ai mon parti. Dans le FUC. Je suis le président de l'FUC. Ça me va. Pas la voix de l'FUC. Je dis au Camerounais que l'élection était truquée. Et c'était truqué. Et là, vous dites que s'il venait vous voir... Mais ça fait quoi ? S'il venait me voir ? Mais vous savez, il y a quand même... On respecte la plateforme. La plateforme, c'est quoi ? C'est le poids politique. Quel poids ? Vous savez que mon parti légalisez quelle année ? Non, ce n'est pas un problème de légalisation. C'est un problème d'être présent à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un poids. Chaque leader est leader. Il n'y a pas de super leader qu'un autre. Vous me dites quel poids ? Poids de quoi ? Il y a quelques questions de poids. C'est ça qui tue les Camerounais. Donc le SDF n'est pas... Comme vous les journalistes, il y a des moments que vous invitez un président de parti avec un président de sous-section de l'ADPC. Je vous ai dit que vous m'invitez comme ça. Mille fois, il ne viendrait jamais. Je suis un président national. Je suis un président de l'Assemblée nationale. Donc, lorsque vous êtes sur un plateau, il faut que Paul Biya soit ou l'ADPC ? Oui. Ou bien notre président d'un parti. Il n'est pas dit Paul Biya. Même Paul Biya. Paul Biya est présent d'un parti. Quand il y a un débat, le président de parti doit se présenter comme un président d'un parti. Il n'est pas présent d'un parti. Il n'est pas. S'il n'était pas président de l'ADPC, il ne devait pas être candidat. Pourquoi on me dit toujours que Paul Biya, Paul Biya est super homme. Il a un homme comme nous. J'ai les atouts d'un homme, monsieur. Vous dites que Paul Biya, ça ne vous fait pas le nom de Paul Biya. Vous ne pouvez pas m'inviter dans votre plateau avec un président de... S'il est riche n'importe comment, je m'en fous. Si vous m'invitez avec n'importe quel président de parti, je peux être là sur le plateau. Si vous invitez un président de l'ADPC, je vous envoie mon président de l'association, monsieur Zoulanis. Je suis un président national. Voilà. OK. Pour revenir à l'opposition camonaise, est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces multiples échecs ? On annonce toujours un regroupement, puis après un moment, ça se casse. Est-ce que vous pensez que vous pouvez renverser la tendance en allant en rang dispersé ? Oui. Chacun veut être leader. Et parmi nous aussi, il y a beaucoup de traites. Beaucoup de traites ? Il y a des traites parmi nous. Il y a des gens... Antia, il y a eu la réunion. On a déjà... J'ai déjà participé des réunions de l'opposition, plusieurs fraveurs, tous les autres présidents. Dedans, chacun veut être le super président. C'est ça, qui tue l'opposition. Parce que chacun veut être le super président. Qu'est-ce qu'il déluste ? Il y a des traites, il y a certains dedans aussi. Quand la réunion, quand on fasse la réunion, ça marche un peu bien. D'autres vont nous trahir pour avoir... Peut-être pour être... Peut-être même le gouvernement. Vous connaissez certains. Non ? Vous ne connaissez pas ce que vous êtes-vous. Après, vous allez dire que nous, on ne vous rappelons pas de tout ce tout. Vous-même, vous ne vous demandez pas ce tout. Mais je suis en train de vous poser la question. Vous me posez la question. Vous savez qu'il y a des leaders ici. Ils font des bruits après. On les appelle, ils entrent dans le gouvernement. Ils calent là-bas. C'est eux qui font même la campagne de partis au pouvoir. Mais ils vont travailler pour le pays, non ? Ils travaillent pour le pays. Quand on est dans le gouvernement, on travaille pour le pays. Quand on est opposant, c'est pourquoi ? C'est une profession. Pourquoi on n'est pas démissé de son parti pour entrer dans ce parti ? C'est une profession, être opposant ? Profession, comment ? Mais quand on est opposant, ça veut dire que le pouvoir... On doit démarrer pour opposant. Je crois que la politique, c'est la conquête. Quand on crée un parti politique, on veut devenir... Si on est un président d'un parti, ce n'est pas pour demain démission. Ce n'est pas pour aller encore faire le coup bas sur un parti qui est au pouvoir. C'est inadmissible. Pourquoi être à l'opposant ? Pourquoi ne pas entrer dans ce parti ? Vous me comprenez ? Non, il ne faut pas forcément être membre de ce parti pour faire partie du gouvernement. Il faut que le parti, pour se faire voir, pour entrer dans le gouvernement, ça veut dire quoi c'est ? C'est mieux d'entrer dans ce... de rester dans le parti au pouvoir. Un gouvernement, c'est souvent plusieurs partis. On parle du gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale, ça veut dire quoi ? Dans ce pays. Ça peut-tu arriver ? Quand on parle de gouvernement d'union nationale, c'est quand peut-être le parti d'opposition gagne d'élections. C'est là où on peut parler. Et le parti au pouvoir unique depuis des années. Pourquoi voulez-vous que nous entrons dans ce gouvernement ? Pourquoi on a créé le parti ? Si ce parti travaille bien, on ne devait pas créer le parti. Vous comprenez ? Nous, on ne devait pas créer le parti. On a créé parce que le pays est mal géré. Non, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur tout. Vous n'avez pas à dire que le pays est mal géré. Parce que personne n'a la science infuse, comme on dit. Ce que vous pensez... Oui, vous venez de dire qu'il y a une opération pervue et tout ça. Oui. Quand on voulait cet argent, le responsable du pays était où ? Ce n'était pas ses collaborateurs. Voilà même, par exemple, d'autres qui sont en prison, ils se disent maintenant qu'ils se mettent à raconter n'importe quoi. Pourtant, c'est lui qui a apporté la tricherie. On parlait de Marafa Amidia. C'est lui qui a apporté la tricherie dans ce pays. L'élection, la tricherie des élections dans ce pays. Vous voyez maintenant qu'on est en train de regretter. Mais le drame, c'est que beaucoup d'opposants le soutiennent maintenant. Il est en prison. Peut-être que ceux-là le soutiennent parce qu'ils leur donnent de l'argent. Vous comprenez ? C'est lui qui a apporté la tricherie. Donc vous n'êtes pas... Le Front Unie n'est pas dans cette logique-là. C'est sûr que la logique, pourquoi ? C'est lui qui a apporté la tricherie dans ce pays. Il faut dire la vérité. L'élection, c'est organisé par lui. C'est lui qui n'en est plus là, tout. Vous savez que Dieu peut même utiliser le diable pour faire sa mission. Maintenant, lui-même. Il est en train de regretter là où il est. Monsieur. Non, le Front Unie, on n'achète pas le Front Unie du Cameroun. On achète pourquoi ? C'est le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui veut m'acheter. Ce n'est pas un individu. On achète pourquoi ? Ma mission, c'est de dire la vérité. Vous savez que nous sommes sur les tropiques. Il ne faut pas toujours dire la vérité. Pourquoi n'est pas dire ? Elle n'est pas toujours bonne à dire la vérité. Pourquoi n'est pas bonne à dire ? Le Jésus était venu pour nous dire la vérité. On n'a pas dit la vérité. Est-ce que la vérité marche toujours en politique ? Pourquoi ? La politique, maintenant, c'est la vérité. La politique, maintenant, c'est la vérité ? Oui, c'est la vérité. Il faut dire la vérité. Si vous faites la politique, il faut dire la vérité, maintenant. C'était avant qu'on trompait des gens. Chez nous, A, c'est A, P, c'est B. Dans le Front Unie du Cameroun, c'est comme ça. Et vous croyez qu'on va toujours voter pour vous parce que vous dites la vérité ? Mais, il y a le côté de Dieu, le côté du diable. Ceux qui sont avec le diable ne doivent pas me voter. Les enfants de Dieu doivent me voter. Ceux qui aiment la vérité. Il y a de deux côtés. Il y a deux camps. Camp de vérité, camp de mensonge. Si vous aimez la vérité, ceux-là me suivent. Ceux qui a menti, je ne vois même pas que ceux qui mentent me votent. Donc, président Jean Ducard, on va revenir à ce qu'on peut appeler ce moment éponyme qui vous a mis à la face du monde, la présidentielle 2011. Ça vous a vraiment fait connaître. Vous avez fini de récolter les bénéfices de cette popularité soudaine ? C'est le Dieu qui m'a fait être connu. Ce n'est même pas un être humain. Je sais que vous-même, avant, avant même, c'était mes interventions, ils vous avaient dit, dans mon bureau, me cherchez. Sans vous, Ekinos, ne doivent pas me connaître. Je vais vous dire la vérité. Vous savez que les affaires de Dieu vont doucement et bien. C'est le franc-parler, le franc-parler qui m'a fait être connu. Pourquoi les autres n'étaient pas suivis comme moi ? J'avais des moyens comme eux. C'est le Dieu. La vérité, c'est comme ça. Avec la vérité, c'est comme ça. Ça donne. Vous êtes content quand vous passez dans la rue, quand vous pointez du doigt, voir le président qui passe, ça vous arrange ? Ça m'arrange comment ? Je suis très content quand les Camerounais sont fiers de moi, quand le monde entier est fier de moi, pour la vérité. Beaucoup de Camerounais sont fiers de me voir. Je n'ai donc jamais ils sont contents de me voir. Que le monsieur là, même ici à Zépaule, quand j'attirais souvent à Zépaule, il y a les handicapés qui sont là-bas, tous se mettent à pleurer que peut-être... Voilà le truc qu'il nous fallait pour nous sortir dans la merde. Que ce monsieur... Il y a des... Comme ça, il se prit tout le temps pour moi. C'est comme ça. C'est le don de Dieu. Partout où je passe, les Camerounais sont contents de moi. Donc, la présidentielle 2011 est passée. Il faut encore 7 ans. Pendant 7 ans, le parti... Il faut encore 7 ans. Il faut encore 5 ans. Oui, le parti... Comment il vit le Front uni du Camerounais ? Comment il vit au quotidien ? Le Front uni du Camerounais vit quotidiennement par l'achat des cartes des militants. Oui. C'est tout. Et des petites cotisations que les militants font. Les sympathisants. Oui, les sympathisants et les militants. Sympathisants surtout du côté de la diaspora. Non, surtout du pays. Nos frères Camerounais qui sont à l'étranger, vous savez qu'ils sont encore des étudiants, je les encourage à apprendre bien pour venir après travailler avec le Front uni du Camerou. Le Front uni du Camerou. Vous aimez l'art ? J'aime l'art, j'aime l'art. C'est normal. L'art plastique en particulier ? Oui, oui. C'est normal. Pourquoi c'est normal ? Là, il faut aimer les artistes. Les artistes praticiennes, c'est bien. Ils font le bon travail. Ils vivent de l'art. Si on avait des écoles d'ici pour les arts, ça devait être très bien. Je devais créer un truc comme ça. On a beaucoup de Camerounais ici qui souffrent, qui n'ont pas de moyens de développer l'art. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il faut faire des écoles, des baux-arts ici, beaucoup partout. OK. Un qui n'a peut-être pas attendu que votre projet se mette en place, vous commencez à faire dans l'art, c'est Méric. Méric, bienvenue. Bienvenue, Serge. Ça, c'est le pinceau du dimanche, Méric. Alors ? Oui, c'est lui qui peint. Nous invités tous les dimanches. C'est bon, Serge. Méric, bienvenue une fois de plus, hein ? Bienvenue, Serge. Ça se passe bien ? Je suis en compagnie du président du Front-Unit du Cameroun, Jean Djunga. Oui, oui. Pour moi, honnêtement, je veux dire que je suis très heureux d'être devant le président parce que c'est pendant les élections que j'ai eu à le connaître. Avant, bien évidemment, je ne savais pas trop qui c'était. Mais avec ses idées et avec sa manière d'expliquer les choses au bas mot, de passer le message au bas mot, il était très intéressant de tout faire pour le connaître. Aujourd'hui, il a évité à notre émission et j'ai profité et je réinsiste encore de dire aux auditeurs que ce que je fais, c'est une performance. C'est-à-dire que l'invité est là et pendant qu'il discute, il faut prendre exactement quelques traits de ressemblance pour qu'on puisse le reconnaître ou qu'il puisse se reconnaître personnellement. Alors, je vais appeler le président Jean Djunga pour découvrir son chef d'oeuvre. Oui. Et là ? Voilà. Oh, président ! C'est vous, là ? Oui. Non, ça, c'est vous, président. Il est très bon, lui. C'est pour ça que je disais qu'il y a des Camerounais et des cerveaux aussi dans ce pays. Oui. Il y a beaucoup de cerveaux dans ce pays, mais comme ils n'ont pas de moyens pour développer le savoir-faire ou les négligent, là, c'est un cerveau, tout, monsieur. Voilà. Faites ça en main. En Europe, c'est des millions, ça. Oui. Dans quelques... Une minute. Voilà, il a sorti quelque chose de merveille. Faites ta main. C'est ça, le Cameroun, non ? Mais c'est ça, le Cameroun. Il y a beaucoup de... Mais non, pas de moyens pour développer ce qu'ils font. Ils ne sont pas bien encadrés. Ils ne sont pas bien encadrés. C'est pour ça que je vous dis que les footballers sont mal payés. C'est pour ça que, dans ce pays, on ne peut pas avancer. Pourtant, on a tout ici. Voilà un bon... un bon anticipé. Voilà ce qu'ils viennent de reproduire. C'est très bien. Méric, voilà. Méric, tu parlais de... quelques traits, hein. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas tout ça ? Ce n'est pas textuellement ? Non, effectivement. On teint vert ? On teint vert, on teint vert. Parce qu'ici, on ne va pas transformer le... Il faut le dire, hein, parce que... On ne va pas transformer le studio de télé en atelier de peinture. Parce qu'effectivement, il faut se mettre dans une peau de gagneur et de chercheur pour pouvoir extirper le trait et la couleur du teint qu'il faudra. On est dans un plateau de télé où il faut réaliser en un laps de temps le portrait de l'invité qui, ma foi, n'est pas dans une position de pause. Parce que la pause n'a rien à voir avec un discours ou une discussion. Il faut tout faire pour attraper rapidement les traits pour qu'à la fin, que non seulement notre invité puisse se reconnaître et que les téléspectateurs aussi à la maison puissent voir effectivement qu'il y a un lien de rapprochement avec la personne que j'ai peint. Donc, il faut absolument saluer l'artiste, saluer aussi l'initiative. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui montre qu'effectivement, au Cameroun, on peut avoir des personnes assez intéressantes comme moi. D'accord. Président Jean Tunga, ça c'est vous. Ça c'est une marque indélébile de votre passage, un souvenir de votre passage à dimanche avec vous le 24 mars. Ça c'est le président. Signé Méric, il s'appelle Méric. Méric? Oui, Méric. C'est le président d'Abbassie. D'accord. Et qui dit un salut particulier. Parce qu'aujourd'hui, il faut préciser une chose, c'est que cette émission est exceptionnelle parce que mon père est arrivé. Ah bon? Oui, et mon père suit attentivement cette émission. C'était votre fait en train de suivre le président Djégan. Ah oui, le président Djégan. Le président Djégan, oui. Ah oui. Et il m'a dit... Mais le président, ça c'est vous là. Merci, merci. Et mon père m'a dit j'espère que tu verras et tu vas m'impressionner parce que mon père aussi, c'est un artiste. Ah bon? Oui, oui. Il est ici ou bien à Yabassie? Il est à Yabassie, mais pour le moment, il est là. Il est là ici à toi. Il est à toi. Oui, oui. Et il suit l'émission. C'est une place d'un. Donc, il a fallu que je sois vraiment à la hauteur de mon art aujourd'hui pour non seulement impressionner le président Djégan et aussi mon père. C'est ça. Les gens, ça, ça va meubler le coin de... un coin de la maison, hein? Oui. C'est ça, dimanche, avec vous. C'est tout un honneur. Merci. C'est ça, dimanche, avec vous. C'est dans un mot, peut-être pour la diaspora? Vous dites que vous les aimez beaucoup. La diaspora vous le rend très bien. Oui, il me rend bien. Je le rends aussi très bien. Je voudrais qu'ils apprennent bien. Vous venez travailler. « Ah, ben, il faut venir du Cameroun. » Je les attends. De ne pas baisser le bras. Et de ne pas aussi entrer dans les mauvaises choses. Il y a trop de certes dehors. Oui. De prier tous les jours de Dieu. Le Dieu est très bon. Le Dieu va lui donner tout ce qu'il vous demande. Qui croit au Dieu comme moi? Je les aime comme les mêmes aux yeux. Et je dis aux Camerounais aussi. Voilà, j'allais justement dire, il n'y a pas que la diaspora. Il s'est inscrit, ma sommeuse de la liste électorale, sous réserve. Que chaque chose a son temps. Et je le dis toujours, il y a 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Monsieur le journaliste. Voilà. Le voleur? Pardon? Ça doit être 19 jours pour le voleur. Oui, mais ça va changer. Ça va changer. D'être patient. Donc, OK. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Oui. Méric, quelque chose pour terminer, oui? Oui, pour terminer. Ravi quand même. Très ravi. D'être là depuis un certain temps. Et puis, les coupures comme, coupures intempestives de Méric. C'est pas seulement de l'autre côté. Méric nous a aussi habitués aux coupures, aux disparitions. Non, Serge, il faut le dire, c'est que, comme je disais, l'art, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Oui. Et quand je me ramène à peindre un invité, il faut savoir que c'est une émission exceptionnelle. Oui. Et avec beaucoup de feeling et beaucoup de présence, j'aime bien savoir que l'invité est très ravi. Oui, oui. De rentrer avec son portrait. De rentrer avec son portrait. C'est pour ça que je prends souvent la peine d'appeler Serge. Oui. Qu'est-ce qui est l'invité aujourd'hui? Oui, oui. Question de vraiment me mettre un bonnet. Et quand vous m'avez dit, le président Jean Djunga? Alors, quand vous m'avez dit, le président Jean Djunga, moi, j'ai dit, je suis fier parce que, pour une fois, je vais être devant lui. Je suis fier et enfin, je vais voir ce monsieur à trois mètres de moi. Et je vais peut-être lui serrer la main. Merci. Je vais vous serrer la main. C'est en ce moment où, pendant les campagnes, on voyait, mais il était honnêtement inaccessible. Oui, présidentiable, ce n'est pas... Voilà. Et en plus, un président de pays, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, savoir qu'un artiste a pu être face à face avec un président, vraiment, c'est un honneur et c'est un futur pour moi. Parce que je présume que si demain, le président Jean Djunga est président de la République, il pensera aux artistes et aux plasticiens que nous sommes. D'accord. Bon, Médic, les choses se passent quand même bien. Vous avez un bon feedback de tout ce que vous faites ici? Oui. Vous savez, Serge, cette émission est de plus en plus suivie d'ici et ailleurs. Et on commence à comprendre que c'est une émission qui apporte beaucoup et qui captive tous les dimanches et qui fait à ce qu'on ne s'ennuie pas le dimanche. Dans les feedbacks, souvent, c'est « Salut l'artiste, je vous reconnais, c'est vous qui avez peint le président Jean Djunga. » Moi, ça me fait plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir parce que quand vous passez, on sait qui vous êtes, vous vous identifiez à une émission, on vous dit « Est-ce que le dimanche passé, on ne vous a pas vu? Pourquoi? » C'est eux qui commencent à vous mettre l'impression dans la rue. Il faut bien savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a créé quelque chose. Il faut être à la hauteur de cette création parce qu'on est déjà habitué à regarder mes riques et le coup de pinceau du dimanche. Il ne faudrait pas couper. Il ne faudrait vraiment pas couper. Sinon, je crois que je vais pouvoir sevrer l'été l'expectateur. Et honnêtement, à la maison, je n'ai pas envie de faire ça. Voilà. Merci. Président Jean Degas, merci. On vous remercie de nous avoir accordé un peu de pote. Vous m'avez dit que vous avez un emploi de temps très chargé. Surtout le dimanche. Voilà. Surtout le dimanche. Surtout le dimanche. Parce que le dimanche, pour moi, ça ne vous a pas pour dire. C'est ça qui vous a imposé cette tenue blanche? C'est normal. C'est normal. Président Jean Degas, vous allez souvent danser? De temps en temps. De temps en temps. Vous allez en discothèque? Oui. Un peu de temps en temps. Pas tout le temps. Au moins, peut-être deux ou trois fois par an. Deux ou trois fois par an. Vous allez en discothèque? Deux ou trois fois par an. Vous n'allez pas toutes les semaines? Non, non, non. Comme certains. Ce n'est pas mon voyou. Je suis un responsable. Ok. Mais le président, il faut qu'il... Donc, vous êtes au contact avec la population quand vous allez? Oui. Et normalement, quand je sors des gens, on me demande de prendre la pause. Mais pour tout, je dois faire moi, j'accepte. Oui. Pour entièrement. Beaucoup de photos. Beaucoup de photos. Beaucoup d'autographes. C'est mon frère. Je suis simple. C'est ça l'homme public. Il ne faut pas... Il faut... Quand on est un homme comme moi, il faudra... Il faut causer avec tout le monde. Je causer avec tout le monde. Sans distension. Ok. Eric, merci. Merci d'être passé. Merci Serge. On se retrouve la semaine prochaine. Très, très sûrement. Voilà, président. Merci. Merci. On ne va jamais cesser de vous remercier. Parce que, sans vous mentir, c'est depuis la saison dernière que je cours après le président pour cette émission. Je vous ai accoré parce que mes fans de diaspora ont toujours demandé peut-être de passer à Ekinos. Ils aimeraient me voir dans Ekinos. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. J'étais très chargé aujourd'hui. J'ai laissé même... J'étais même invité par mon église. J'étais obligé de me diviser. Oui. Après l'église, je suis directement... Vous dites que vous venez à Ekinos. Dimanche avec vous. Oui. Merci beaucoup, président. Merci aussi. Madame, monsieur, c'était donc Jean Dugard, comme vous n'avez peut-être pas encore vu, il était là pour nous, pour lever le voile sur l'homme. Alors, monsieur, on se retrouve la semaine prochaine, lorsqu'il sera 13h30, toujours avec le même plaisir, comme le dit Cédric Noufélé, et vous pouvez donc reprendre une activité normale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada